Bonjour à tous, parents, proches, corps enseignant, administration, promotion 195, 194 et 193. Merci d'être là aujourd'hui pour ce dernier événement organisé par la fameuse Promodit. En cherchant à écrire ce discours, je me suis plongée dans mes échanges avec des amis à mon entrée à AgroParisTech et j'ai retrouvé un message que j'ai trouvé particulièrement amusant à une amie qui m'avait demandé en septembre 2019, une semaine après la rentrée, alors à AgroParisTech, j'avais répondu, original, j'ai pas encore compris si j'avais intégré une secte ou rencontré une seconde famille. Au fil de ces quatre années, nous avons beaucoup grandi, un peu mûris, peut-être un peu trop expérimentés, jamais assez profité, mais surtout énormément appris. Nous avons rencontré, échangé, débattu, nous avons exploré et exprimé nos personnalités diverses au cours d'événements variés, que ce soit juste entre nous, en cours de Grignon à Saclay, ou encore en soirée du Caveau jusqu'au Cube. Ou encore, au cours de très beaux événements, pensés par les étudiants, pour les étudiants, soutenus par l'administration de l'école. Nous tenions donc à remercier très chaleureusement le personnel administratif, avec une reconnaissance particulière pour Siam Lashgar, pour avoir toujours défendu notre voix, pour sa confiance, son accompagnement et son soutien, mais également pour son engagement au quotidien et pour nos très nombreux échanges, aussi bien sur des sujets festifs et joyeux que sur des sujets plus personnels et délicats. Nous remercions également Agro-ParisTech, Agro-ParisTech Alumni et le BDE pour leur soutien. Financier. Leur soutien financier. Mais aussi, voilà. Nous n'oublions pas de aussi remercier le corps enseignant, les professeurs, pour leur implication à la fois éducative, quelquefois professionnelle, et pour certains, personnel. Nous voulons aussi remercier, au nom de tous les étudiants, nous voulons aussi remercier, au nom de toute la promo, nos familles et nos proches, qui ont été là pour apporter conseil, accompagnement et soutien, encore une fois, financier, pendant ces quatre ans. Merci d'avoir reçu. Pour conclure, et avant de lancer ce dernier événement, je remercie ma promotion, car quatre années après ce SMS, si on me demandait à nouveau, alors, à péter, je pourrais répondre que j'ai bel et bien rencontré ma seconde famille. Nous vous souhaitons donc à tous et toutes une très belle cérémonie, et je vous demande de refaire un maximum d'applaudissements pour toutes les personnes citées en remerciement. Vous retrouverez derrière nous le déroulé de la cérémonie, et tout de suite, on vous laisse avec Laurent Buisson, directeur général d'Agro-ParisTech. Merci. Monsieur le président du conseil d'administration, chère Pascal, monsieur le président de la fondation Agro-ParisTech, cher Olivier, madame la présidente de l'association des alumnis, chère Marlène, cher directeur général adjoint, Étienne, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, chers collègues de la direction de la formation, Émilie, Siam, Agnès et les autres, chers et chers collègues, chers et chers parents et proches, j'ai compris que vous étiez plutôt dans les hauteurs, chers et chers futurs diplômés, c'est avec un très grand plaisir que nous vous retrouvons ici cet après-midi, dans cette salle magnifique, pour fêter la remise de vos diplômes d'ingénieur Agro-ParisTech. Pour vous comme pour nous, c'est la fin d'un cycle commencé, selon vos parcours, selon vos promotions, en 2019, en 2020 ou en 2021, à Grignon, à Massy, à Nancy ou bien rue Claude-Bernard. Vous aviez alors quelques années de moins et vous entriez à Agro-ParisTech. Promo dite, je ne sais pas. Mais en tout cas, dire que votre scolarité a été un long fleuve tranquille serait exagéré. La pandémie, le confinement ont largement perturbé vos études et votre vie. Le blocus de Grignon a mobilisé beaucoup d'entre vous. Pour la plupart, l'atterrissage à Saclay a été surprenant toujours, décevant parfois. Votre résilience a été remarquable face au confinement et au passage au tout numérique. Nous ne sommes sortis de cette épreuve dont il faut bien le dire qu'elle était hors du commun qu'au fil du temps, à force de patience et d'adaptation. Vous vous êtes approprié le nouveau campus. Vous avez aussi aidé les promotions plus jeunes à conserver des traditions et à créer, à partir de rien, une vie étudiante et de campus. Elles et ils vous en savent gré, ils me le redisaient encore récemment, même s'il a pu vous arriver de leur parler un peu trop de Grignon ou de la rue Claude Bernard. Mais je crois qu'ils vous l'ont déjà dit. Alors oui, Saclay n'est ni Grignon, ni Claude Bernard, ni Massy. Vous avez la chance d'avoir connu l'avant et l'après. ces souvenirs d'Agro-ParisTech sont à jamais les vôtres. Pour votre engagement, pour votre résilience, pour votre capacité à rebondir, comme pour votre réussite académique, je vous adresse, au nom d'Agro-ParisTech, toutes nos félicitations. Votre réussite est aussi la nôtre, et je remercie tous les personnels, enseignants-chercheurs, personnels administratifs techniques, personnels des bibliothèques, qui ont contribué, à commencer par mon prédécesseur, Gilles Tristram, qui vous avait accueilli à Agro-ParisTech. Les collègues de la direction des formations s'exprimeront plus tard. Donc, bravo pour votre réussite. C'est votre fête. Je demande à vos proches, à vos parents et au personnel de vous applaudir. Applaudissements 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 Je vous demande aussi d'applaudir les collègues d'Agro-ParisTech qui vous ont accompagné durant ces périodes parfois difficiles, parfois enthousiasmantes, parfois décevantes, mais qui vous ont accompagné jusqu'au bout. Applaudissements 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 Je voudrais maintenant revenir sur quelques traits qui marquent la communauté d'Agro-ParisTech et que vous illustrez de manière remarquable. Tout d'abord, la diversité. J'ai le plaisir à signer vos diplômes et je prends un malin plaisir à regarder où vous êtes nés. À travers vos lieux de naissance, vous représentez 4 continents, 16 pays et 73 départements français. Pas mal. L'année dernière, ils avaient fait un peu mieux en nombre de continents et de pays, mais moins bien en nombre de départements. En tout cas, nous devons aller plus loin en termes d'ouverture internationale, d'origine géographique et, c'est pas toujours sans lien, d'origine sociale, en tout cas pour notre pays. Le fait que des grands départements ruraux ne soient pas représentés dit quelque chose de nos processus d'admission. Des évolutions sont possibles et nécessaires. Mais, goûtons notre plaisir, nous ne partons pas de rien. Vous nous avez rejoints à travers 7 voies d'accès, d'ores et déjà existantes, et tout aussi légitimes. Elles correspondent à autant d'expériences, de compétences, de savoir-faire, de savoir-être et de soft skills que vous aviez déjà, que vous avez apportées à AgroParisTech et que vous avez su partager avec vos camarades. Dans un moment, on l'a vu sur le programme, vous allez vous présenter en fonction de vos spécialités de 3e année. Et ce sera l'occasion de mettre en valeur leur diversité. AgroParisTech vous a proposé cette diversité. Vous en avez bénéficié. Cette diversité, c'est votre et notre richesse. Autre trait qui vous caractérise, le goût et le choix pour le vivant ou pour les territoires dans toutes leurs dimensions physiques, biologiques et humaines. Agriculture, forêt, alimentation, eau, environnement, santé. à AgroParisTech, nous ne sommes pas là par hasard. Ce goût et ce choix nous engagent et nous obligent chacun à notre manière. Et je crois que notre communauté en matière d'engagement pour le coup est très engagée. Cela ne veut pas dire que nous pensons toutes et tous la même chose que nous sommes toujours d'accord. ni d'ailleurs que nous pensons la même chose durant toute notre vie. Ce serait dommage et même, pour tout le dire, un peu inquiétant. Car si nous souhaitons trouver des réponses à tous les défis qui se présentent à nous aujourd'hui, il est indispensable d'accepter le principe qu'il n'y a pas une solution ni un modèle. Il y a deux ans, nous avons d'ailleurs lancé un exercice d'analyse prospective à l'horizon 2030 sur l'évolution des métiers dans le secteur agricole. Et précisément, à dessein, nous avons fait le choix de le centrer non pas sur l'agriculture comme s'il n'y en avait qu'une, comme s'il n'y avait qu'un seul type d'agriculteur, mais bien sûr les agriculteurs et on pourrait dire les agriculteurs. Ouverture et diversité. Mais ce goût, ce choix et cet engagement dans l'ouverture et la diversité nous réunissent, notamment dans la transparence et la tolérance. Cette unité, cette transparence et cette tolérance marquent notre communauté et doit continuer à la marquer comme elle marque son goût pour la liberté. Continuer toujours à les cultiver, en particulier dans les temps troublés que nous vivons. Nul ne peut être privé de sa liberté d'expression, mais nul ne peut parler au nom de tous les autres, sans mandat. Nul ne peut s'approcher le droit de s'exprimer pour toute la communauté. Une parole est d'autant plus forte qu'elle s'exprime dans la franchise et dans l'unité, et je n'ai pas dit dans l'uniformité. La formation que vous avez choisie et qui vous engage, qui vous oblige, repose sur le doute, l'esprit critique, ainsi que sur des échanges ouverts, sans concession, et qui toujours doivent rester respectueux et sereins. C'est ainsi que se construit un consensus qui aura vocation à durer le temps qu'il faut, puisque, in fine, nous savons tous que ce consensus scientifique sera à un moment ou à un autre remis en cause dans le futur, au vu de nouvelles expériences, de nouvelles données ou de nouvelles connaissances. Pour changer de sujet et à propos de nouvelles, en voici de l'école que vous avez quittée, finalement, il y a peu de temps, l'été dernier. Depuis, nous avons fait notre deuxième rentrée à Saclay. C'était mieux que la première et ce sera moins bien que la troisième et que les suivantes. La tempête a emporté une partie du bardage bien mal conçu de nos façades. Nous avons donc des filets pour des questions de sécurité. Ce n'est pas pour les pigeons. L'année dernière, j'avais eu des échanges via des affiches sur la salle de la troisième année développement agricole. Alors, je vous donne des nouvelles. Le réseau Wi-Fi fonctionne bien désormais. Et il fait un peu moins froid l'hiver. Une famille de ragondins s'est installée dans la noue. Les TP se déroulent dans d'excellentes conditions. Les premiers yaourts, camembert et pain sont sortis de la halle technologique et de la zone alimentaire. Sur la ferme de Grignon, le méthaniseur monte en température et nous espérons bientôt injecter nos premiers mètres cubes de gaz sur le réseau. A Nancy, chez les fifons, les travaux sur le bâtiment d'enquête sont presque finis et nous allons ravaler la rue Girardet et la cour d'entrée. A Montpellier, des travaux de rénovation énergétique vont bientôt commencer. Le salon de l'agriculture a été une très belle réussite en 2024 pour l'école. Une convention importante a été signée avec l'Office national des forêts. C'est toujours pour les fifons. Notre stand a reçu un prix et près de 550 de vos jeunes camarades étaient présents au salon au commissariat général au concours général sur notre stand et sur ceux évidemment des autres exposants. La fondation AgroParisTech est désormais une fondation de plein exercice. Elle est reconnue d'utilité publique. Pour cela, nous avons bénéficié de l'engagement de notre communauté mais aussi de nos amis, les autres écoles de ParisTech et certains de leurs alumniers. Olivier Guise vous en parlera plus tard cet après-midi. C'est votre fondation, pensez à elle, elle a pu vous accompagner, apprendre à donner, je vous rassure, est plus facile qu'apprendre à recevoir. Au mois de février cette année, nous avons organisé une journée porte ouverte qui a connu un grand succès. Notre communauté s'est mobilisée, merci en particulier aux alumnis qui sont venus présenter les métiers des ingénieurs Agro-ParisTech vos métiers. A l'avenir, nous aurons besoin de vous car nous devons être plus attractifs. Le pays, l'Europe et la France et le monde ont besoin d'ingénieurs du vivant toujours plus nombreux. Nous travaillons depuis plus d'un an à une nécessaire réforme de la formation d'ingénieurs. Nécessaire pourquoi ? Je pense que vous en avez la plupart des raisons. Une année de tronc commun un peu frustrante, un accueil inadapté des étudiants internationaux, une mobilité internationale un peu faible, un enseignement sur le terrain qui pourrait être plus important, une prise en compte des défis environnementaux bien réels mais peut-être pas assez systématiques, un enseignement forestier à renforcer et à reconnaître davantage, c'est pour les fifons, de nouvelles modalités de travail rendues possibles par le nouveau campus et par le numérique. Mais je suis sûr que vous pouvez prolonger cette liste, notre maquette de formation est datée et doit être revue en profondeur. Vos camarades, les étudiantes et les étudiants actuellement à l'école trouvent que cela ne va pas assez vite. la plupart des enseignants pensent qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses. Les deux ont raison. N'hésitez pas à participer au groupe de travail que nous mettons en place pour cette réforme. Pour cela, rapprochez-vous des alumnis et de Marlène Stickel que je remercie pour leur engagement dans les travaux relatifs à cette réforme. et grignons dans tout ça. L'an passé, grâce à son président, Pascal Vinet, le Conseil d'administration s'est exprimé en faveur de la mise en place d'un campus innovant dédié à la transition agroécologique. Les ministères de l'Agriculture et des Finances ont missionné deux hauts fonctionnaires pour explorer différentes voies ou en proposer de nouvelles. Ils ont fait un travail de concertation extrêmement large et extrêmement approfondie. Une première version de leur rapport est actuellement en débat avec les deux ministères. Nous en attendons le résultat pour savoir quel rôle AgroParisTech sera éventuellement appelé à jouer dans le futur de ce magnifique domaine. Voilà pour les nouvelles de l'école. Et vous, que devenez-vous ? Nous avons hâte d'échanger à l'occasion du buffet avec vous tous et avec vous toutes et puis évidemment plus tard au cours de votre carrière. Je suis sûr que nous serons toutes et toutes impressionnés par la diversité de vos nouveaux métiers et par votre engagement. Nos voeux de réussite vous accompagnent. Quelle que soit l'orientation et le stance que vous donnerez au début de votre carrière professionnelle, l'école et la communauté AgroParisTech seront là à vos côtés pour vous aider, pour vous accompagner, mais aussi pour bénéficier de votre nouvelle expérience. Bravo encore pour vos diplômes et je vous souhaite une très belle cérémonie. Applaudissements Applaudissements Bonjour à tous et à toutes. J'ai la chance d'introduire aujourd'hui Sandra Lavorel, qui marraine notre promotion. Issue de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, maintenant directrice de recherche au CNRS à l'Université de Grenoble et spécialiste du fonctionnement et de la dynamique des écosystèmes, Sandra Lavorel est pionnière dans l'analyse des services qu'il rend aux sociétés humaines. En décrivant les organismes par leurs fonctions et nous en position dans le vivant, elle fait le lien essentiel entre la société et la biodiversité, montrant ainsi la nécessité de la conserver. L'une des contributions majeures de Sandra Lavorel à la discipline, c'est d'avoir réussi à mesurer précisément l'impact de l'utilisation des sols par les habitants sur les écosystèmes et les services qu'ils rendent à cette même communauté. Ainsi, elle réconcilie les hommes avec leur environnement. Étant parmi les auteurs les plus cités de son domaine, elle s'est vue confier le pilotage des évaluations de la biodiversité au niveau national et international. En effet, entre 2018 et 2022, elle a été membre du comité de l'IPBES, rien d'autre que le GIEC de la biodiversité. Vous l'aurez compris, c'est une actrice majeure de cette discipline. Cette année, elle a reçu la médaille d'or du CNRS, la récompense scientifique française la plus prestigieuse. Madame Lavorel, au nom de tous les diplômés, je vous félicite et vous remercie de votre présence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un grand honneur, un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et d'être la marraine de cette promotion pour cet important événement dans votre cursus, la remise des diplômes. C'est un honneur en tant qu'agro, c'est aussi un honneur en tant qu'écologue et spécialiste de la biodiversité. Finalement, quoi de plus naturel que d'inviter une spécialiste de la biodiversité pour parler avec vous des ingénieurs du vivant ? Le vivant, il a de multiples facettes. Quand on dit biodiversité, il ne s'agit pas que des pandas, que des espèces qu'on voudrait sauver, qui sont très emblématiques. Ce sont toutes ces facettes et ce sont aussi de multiples valeurs. Les valeurs intrinsèques de la biodiversité sont droit à exister par elles-mêmes. Au-delà de nous-mêmes les humains, elle nous a préexisté, elle existera après nous. Les valeurs instrumentales de la biodiversité, celles qui nous servent directement en tant qu'humains, que nous reconnaissons bien entendu par la production alimentaire de biens que nous récoltons, mais aussi, par exemple, pour toutes les fonctions de régulation des écosystèmes, régulation du climat, pollinisation, régulation des risques naturels. Et puis, peut-être parfois moins reconnus, et en tout cas plus récemment révélés, ce qu'on appelle les valeurs relationnelles de la biodiversité, celles qui font que les humains se retrouvent autour des espèces, autour des écosystèmes, dans leurs pratiques individuelles et collectives, en famille, en communauté, en tant qu'identité. Il y a de nombreux exemples de ces services écosystémiques, les services, termes plus ou moins heureux, que les écosystèmes nous rendent, nous, aux humains, et qui nous sont indispensables à notre survie. Pensez, par exemple, que 70% des produits végétaux que nous consommons sont tributaires de la pollinisation, ou, par exemple, au rôle maintenant, peut-être malheureusement révélé par le changement climatique récent, des écosystèmes dans la régulation des gaz de notre atmosphère. Vous n'êtes pourtant, pas sans savoir, bien entendu, que nous sommes dans ce qu'on appelle la sixième crise globale de la biodiversité, avec des taux d'extinction des espèces qui sont de l'ordre de 100 fois plus importants que ce que l'on observe en taux de base à l'échelle de l'histoire géologique. Ces causes sont originales par rapport aux cinquièmes, des cinq autres crises précédentes de la biodiversité, puisque c'est la première fois qu'un être vivant, qu'une espèce, en l'occurrence les humains, sont à l'origine de cette crise de la biodiversité. Quand on parle de crise de la biodiversité, on parle donc des activités des humains sur Terre. Sachez que l'agriculture, mais tous les usages des terres, des mers et des eaux, comptent pour 80% des extinctions d'espèces déjà observées sur Terre. Et ceci est très directement lié au fait que 75% des surfaces terrestres sont aujourd'hui transformées, 85% des zones humides ont été asséchées à l'échelle globale, et il ne reste, on estime, plus que 3% des océans qui soient à un état entièrement naturel. Il n'est donc malheureusement pas étonnant qu'au-delà des listes d'espèces éteintes ou en danger, on ait des impacts à tous les niveaux des écosystèmes, puisque par exemple, 82% des mammifères terrestres, 82% de la biomasse des mammifères terrestres a diminué dans les 70 dernières années. Et bien entendu, peut-être que vous en auriez entendu parler plus que des mammifères, donc la diminution des insectes, moins 80% d'abondance des insectes en Europe. à ces extinctions, à ces modifications de toutes les dimensions de la biodiversité, se combine ce que l'on appelle aujourd'hui l'extinction de l'expérience. C'est notre distance grandissante dans nos sociétés occidentales à la nature, nos difficultés à être en contact avec cette nature, à la connaître, à la comprendre, à la ressentir. En effet, comme pour la crise climatique, la crise de la biodiversité partage des causes ultimes qui sont liées à notre modèle de société occidentale. Nous parlons ici du modèle économique, de nos technologies, leurs aspects les moins favorables à l'environnement, la globalisation, etc. Donc que les causes ultimes soient les mêmes pourraient être en fait une bonne nouvelle puisque cela veut dire que résoudre une des crises permettra de résoudre les autres ou plutôt que s'adresser à ces causes profondes nous permettra de progresser vers une société, des sociétés à l'échelle du globe qui puissent continuer à s'appuyer sur une terre ayant un fonctionnement satisfaisant pour sa propre persistance et aussi pour les humains. Les solutions pour ces causes profondes, en fait, elles relèvent in fine des valeurs que nous avons en tant que société, de nos valeurs pour la nature, de nos valeurs pour nos relations entre nous. Et l'on parle ici de reconnexion, de reconnexion multiple. La bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de ces changements profonds, des changements en particulier de valeurs dont on sait qu'ils prennent longtemps à se mettre en place, bien qu'il faille les initier le plus rapidement possible, il y a des solutions rapides sur le terrain qui sont multiples, qui sont aujourd'hui en œuvre, qui sont diverses, comme la nature qui les permet et comme les humains qui les mettent en œuvre. Ces solutions, elles ont un nom, notamment un terme qui est plus ou moins apprécié selon les sphères à qui on parle, mais le nom, aujourd'hui, ce sont les solutions fondées sur la nature. En fait, c'est l'idée que la biodiversité nous permette, en la restaurant, la conservant ou la gérant, de trouver des solutions aux différentes crises de notre société, aux besoins des humains, tout en bénéficiant à cette biodiversité elle-même. Donc, proche de vos intérêts en particulier, l'agroécologie, donc, travailler avec la biodiversité pour avoir une production durable et des dommages réduits aux écosystèmes, ainsi que des conséquences favorables pour les agriculteurs et les autres membres de la société, eh bien, ça, c'est un exemple de solutions fondées sur la nature. Il y en a plein d'autres, notamment avec des actions de restauration des écosystèmes, pensez aux berges de rivière, pensez aux zones humides ou aux restaurations côtières. Toutes ces solutions relèvent de l'ingénierie de la nature dans tous les espaces. Vous y avez donc toute votre place. Vous y avez aussi votre place puisque les moyens pour les mettre en oeuvre qui relèvent, bien sûr, de la finance. On parle toujours du financement de ces actions, mais qui relèvent aussi des connaissances, de leur diffusion, de la gouvernance de ces actions de biodiversité, mais des activités humaines dans les territoires en général, peuvent être des barrières à la mise en oeuvre, mais sont aussi de magnifiques leviers lorsqu'on sait les construire et s'en saisir. Il est donc de votre responsabilité, dans la suite de vos activités professionnelles et personnelles, de travailler à ces solutions qui doivent être intégrées entre secteurs socio-économiques, qui ne mettent pas la biodiversité en silo dans le monde de la conservation de la nature, mais qui la rendent centrale à l'ensemble des activités socio-économiques, à tous les territoires. Votre parcours futur et votre engagement seraient donc critiques. Vous allez être les acteurs d'une transformation par la diversité de ces solutions, des points d'intervention qui pourront être les vôtres. Vous accéderez à toute une diversité de carrières, mais vous aurez, vous porterez avec vous vos valeurs que vous aurez acquis pendant votre formation et que vous continuerez de construire dans différents secteurs de la société à travers la France, à travers l'Europe et à travers le monde. Vous êtes particulièrement bien placés pour connaître la place des savoirs dans les progrès de la société et ces savoirs, leur multiplicité, qu'ils soient académiques, non académiques, qu'ils viennent de différents secteurs de la société, ils sont essentiels à cette reprise en main de la nature pour la société, pour son développement durable, ainsi que pour la survie de la planète. Ainsi, pendant votre trajectoire professionnelle et personnelle, vous continuerez à construire, à diffuser, à partager ces savoirs pour une planète où nous pourrons tous, la génération d'aujourd'hui, les générations futures et les non-humains, partager une vie durable. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Nous remercions à nouveau Sandra Lavorel pour le temps qu'elle nous a accordé aujourd'hui et pour son engagement au quotidien. Merci. Applaudissements AgroParisTech permet une diversité de parcours et l'adaptation aux enjeux complexes de notre époque. Cette cérémonie vous donne un aperçu des formations que nous avons eu l'opportunité de suivre lors de notre passage à AgroParisTech et une ouverture à ce que nous allons apporter au monde d'aujourd'hui et de demain. Maintenant, place aux diplômés. La première thématique abordée durant cette cérémonie est celle de l'environnement dans son plus large spectre. Économie, politique, agriculture urbaine, écologie, gestion des milieux naturels et forestiers et ingénierie de l'environnement sont à l'honneur de ce premier thème. Nous laissons les diplômés vous présenter leur spécialité. Mesdames et messieurs, chers professeurs, chers parents, chers camarades, nous remercions à nouveau Mme Sandra Lavorel de nous faire l'honneur d'être la marraine de notre promotion ce soir, conjointement avec Mme Emma Aziza et il est réellement inspirant de voir de telles femmes exceller en science. Nous débutons ce soir le discours des spécialités de troisième année d'Agro-ParisTech. Notre école, fondée en 1826, qui forme depuis des siècles des générations d'ingénieurs agronomes brillants, a eu l'audace de se rapprocher de l'université Paris-Saclay pour fonder le master EEET d'économie de l'environnement, de l'énergie et des transports. Double enseignement où l'on se met à penser aux termes croissance, non plus comme un phénomène métabolique dirigé par le phototropisme, mais comme un phénomène économique dirigé par le capitalisme. Je pourrais m'attarder à vous expliquer le capital naturel, la comptabilité écologique ou le choix d'un taux d'actualisation prenant en compte les générations futures. Mais de longues heures de cérémonie nous attendent encore ce soir. Et oui, visiblement, la séquestration ne concerne pas que le carbone. Aussi, j'irai droit à l'essentiel. Ce master est présidé par celui que de tous les lobbies de Bruxelles craigne lorsqu'ils traversent le couloir de la commission, le seul, l'unique, JCB. J'ai nommé monsieur Jean-Christophe Bureau. Nous tenions à le remercier pour l'excellence des parcours proposés par ce master et grâce à qui nous avons pu acquérir une qualité essentielle à tout ingénieur et tout économiste, à savoir celle de mettre en pratique la théorie. Car parler de l'offre et de la demande et de marchés valrassiens, c'est bien. Mais vivre cela pour de vrai, dans une chambre froide, au marché de Rungis, à 4 heures du matin, à déguster du vin blanc et du foie gras, eh bien, je peux vous dire que tout de suite, ça se retient beaucoup mieux. Nos cours ont beaucoup d'applications et ça, c'est certain. quel sera le prix de la baguette tradition à la boulangerie suite à l'augmentation du prix sur l'énergie ? Mise en pratique du cours d'économétrie. Quel panier de biens choisir au biocop à la fin du mois ? Mise en pratique du cours sur les comportements de consommation alimentaire. Comment faire pour éviter toutes les questions sur ma recherche d'emploi et aller le plus vite possible au cocktail ? Mise en pratique du cours d'optimisation dans l'incertain. Confronter sans cesse la théorie et la pratique, c'est remettre en question l'intérêt de l'enrichissement à tout prix et réfléchir à des modes de vie peut-être plus porteurs de sens. C'est comprendre comment des intervenants, anciens traders en burn-out, se reconvertissent dans la production de tisane bio. C'est faire cohabiter une dégustation de tisane en fin de partiel, très bon souvenir, avec le dit partiel sur le nucléaire, moins bon souvenir. Nous sommes le master EET et nous ne voulons plus penser aux ressources naturelles comme un cow-boy, mais comme des astronautes devant survivre avec des ressources limitées. Nous sommes désormais les alumnis EET avec nos camarades venus de centrales, des mines, de sciences po et d'écoles de commerce et nous garderons toujours en mémoire notre troisième année à Saclay, là où nos idées ont remplacé le béton. À quel niveau ? Mesdames et messieurs, nous sommes donc triplement émus avec un grand E et touchés avec un grand T de pouvoir recevoir ce soir notre diplôme d'ingénieur et d'économiste et vous souhaiter une excellente soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci. Bonjour à toutes et à tous. On espère que vous passez un agréable moment. Avant toute chose, nous aimerions remercier nos professeurs qui ont fait le maximum pour faire de l'AIEVU ce qu'elle est aujourd'hui. L'AIEVU, c'est la spécialité d'ingénierie des espaces végétalisés urbains. Alors nous remercions Christine, Xavier, Agnès, Marie-Renne, François, Patrick, Bruno et Emmanuel pour cette année particulièrement riche. Cette richesse se manifeste de plusieurs façons. Cette spécialité nous a permis de rencontrer une multitude d'acteurs avec des champs d'expertise variés, des acteurs du privé, des acteurs du public qui se rejoignent tous autour de la même problématique comment adapter nos villes et nos territoires au changement climatique avec un focus sur la végétalisation urbaine. Nous avons pu prendre part à de nombreuses sorties sur le terrain aussi éducatives que divertissantes et l'ASPE nous a permis d'échanger avec d'autres écoles quelques cours en commun avec des étudiants de l'École nationale supérieure du paysage à Versailles mais nous avons également accueilli deux élèves d'Agro Campus Ouest pendant quelques mois. Monsieur Busson m'a un petit peu coupé l'herbe sur le pied tout à l'heure mais comme vous pouvez le voir, on y est vu, ce qui compte le plus c'est la diversité. On n'était que dix élèves au début, c'est une très petite spé et il n'y a que la moitié qui venait d'Agro Paris Tech en réunissant deux promotions, des apprentis, des non-apprentis, des élèves de D1, DE et D3 et de la FIF. Alors ça ne parle pas trop aux parents mais c'est différents domaines. Et on a eu la chance d'avoir des étudiants en certificat de spécialité donc des gens qui avaient déjà un diplôme et qui ont décidé de revenir passer un an avec nous pour enrichir leur connaissance. On a aussi une étudiante qui venait de Montpellier-Supagro même si je crois que ça ne s'appelle plus comme ça maintenant. Et on avait donc tous des parcours qui étaient très différents et ce mélange d'expérience a fait que l'année était vraiment très enrichissante comme disait Pauline. Et même après l'AIEVU, une fois qu'on a fini, on prend des parcours qui sont extrêmement variés et je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir eu ce mélange et de pouvoir même encore maintenant comparer tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on va devenir. Et c'est valable pour l'ensemble des gens qui sont là ce soir. Je suis très content d'avoir fait toute cette année avec vous et même ces quatre années pour certains et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Applaudissements Et je vous invite à applaudir fortement l'espèce qui arrive juste après nous. Applaudissements Alors, spèce, ça veut dire science politique, écologie et stratégie. Mais non, on lui préfère le nom spé pour les éco-anxieux et éco-anxieuses solidaires. Et fun fact, dans la Rome antique, spèce, c'était le nom de la déesse de l'espoir. On doit vous l'avouer que l'espoir, il est parfois difficile à trouver quand au fil des interventions, on étudie l'ampleur et la diversité des dégâts sur les écosystèmes et le vivant. Merci de nous l'avoir, que notre marraine nous l'avait si bien rappelé. Et surtout en spèce, quand on remet en cause plus qu'on ne trouve de solution. Mais l'espoir, on a fini par le trouver avec un coitur de professeurs. On ne sait pas s'ils sont présents ici ou pas. Mais qui sont passionnés, qui nous ont transmis avec beaucoup de joie et beaucoup d'implication un précieux enseignement en sciences humaines et sociales qui est si indispensable à notre formation d'ingénieur. Donc du fond du cœur, merci à Nathalie, Cécile, Bruno et Ambroise. L'espoir, on l'a aussi trouvé dans notre promotion avec des personnes de parcours divers et variés. Donc merci à toutes et tous d'être et d'avoir été aussi patatants. Notre SPÉ nous a enseigné le droit, le fonctionnement des administrations ou encore l'histoire des politiques de la transition écologique. Elle nous a appris à mieux s'extraire de nos biais pour chercher l'intérêt général et faire dialoguer des acteurs aux intérêts divergents. Mais elle nous apprend aussi à prioriser dans le contexte de l'urgence écologique et sociale et pour cela à parfois porter une voie qui dérange ou qui irrite quand une décision ne nous semble pas assez concertée, pas assez interdisciplinaire, trop anthropocentrée ou trop court-termiste. Et nous nous inquiétons du danger qui pèse sur ces enseignements quand l'agro-paritec censure certains événements jugés trop militants. Chères administrations, soyez rassurés, vous pouvez souffler. Cette SPÉ ne nous apprend pas à être des militants parce que ça ne s'apprend pas. Ça s'offre à nous comme une manière d'agir et une porte de sortie de nos dissonances cognitives. Et si être militant, c'est se battre pour rendre plus vivable et plus juste, alors oui, nous sommes fiers d'être militantes et militants. Applaudissements Bonsoir à toutes et à tous. Alors la dernière fois que les étudiants et les étudiantes de BE étaient sur scène, comme vous pouvez le voir, on était délisé en abeilles plutôt. Bon, mis à part Matisse qui était plutôt en chimiste de Monsanto, mais bon, on passera. D'habitude au travail, pourtant, on est plutôt en tenue de terrain, donc à patauger dans la boue, voire pierre. Le tout évidemment sous une pluie battante parce que sinon ce ne serait pas marrant. Aujourd'hui pourtant, on est devant vous sur notre 31 parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire un effort, comme quoi l'urbanisation, ça peut même transformer les abeilles en diplômées. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, BE, donc Biodiversité, Écologie et Évolution, c'est l'aspect la plus chill possible à l'agro. A peu près 7 semaines de vacances pour 5 mois de cours, des pauses-déj dans le jardin des plantes, avec évidemment des profs qui nous amènent le café et le petit-déjeuner. Et par contre, mention déshonorable, en revanche, aux allers-retours entre Saclay et Paris, qui ancrent en nous, plus qu'en tout autre étudiant ou étudiante de l'agro, une haine profonde du RERB. Je vous invite à vous promener dans la nature à la tombée de la nuit. Vous croiserez peut-être un groupe d'individus louches, avec des lampes frontales, errants, furtifs, titillant les nids de guêpes, fouillant les caniveaux, barbotant dans les poubelles, errants dans les champs blindés de glyphosate. Quelle idée ! Mais pas de panique ! Ce sont simplement des étudiants de BEE à la recherche de fientes de chiroptères et de vomi de chouette. Tout va bien. Le BEE, c'est donc se former à des sessions de terrain, vraiment inoubliables, avec des fourrures parce qu'on a perdu nos bottes dans la vase. Et on était dans la vase parce qu'on devait compter des grenouilles, mais il pleuvait trop, du coup, on n'a pas entendu les grenouilles. Bref, rien de tel que de rentrer chez soi, assez trempé pour pouvoir essorer ses vêtements et arroser les plantes. BEE, finalement, c'est aussi, évidemment, un ensemble incroyable de réflexions autour de l'écologie et de l'évolution. Il y a des choses très théoriques, des choses très appliquées, plus ou moins intéressantes. Mais au fond, le Master BEE, c'est surtout des cours où on prend des claques de réalité et de philosophie. Et c'est finalement plus ces apports, qu'ils soient sociaux, économiques, ou encore dans tout un tas d'autres champs, vous n'avez pas idée, c'est finalement tous ces apports qui nous transforment chaque jour, beaucoup plus que les connaissances qu'on y acquiert, qui sont nécessaires, mais pas suffisantes. Parce que le BEE, c'est surtout casser sa tête devant la télé. Dès qu'il y a une nouvelle fausse solution, qui est trouvé un problème qui, à la base, était mal identifié, un petit florilège, on a des problèmes de CO2, je ne suis pas sûr que ce soit en massacrant l'Afrique pour faire des batteries de bagnole qu'on va se régler. La pollution des rivières, c'est très grave, mais pas parce que ça rend les libellules et les grenouilles gays. Et les interactions entre les loups et les éleveurs, c'est une souffrance absolue pour les éleveurs, pour les loups aussi d'ailleurs, mais je pense que les agneaux qui débarquent de Nouvelle-Zélande à bas prix sont bien plus dangereux pour les agriculteurs que le prédateur. Le Master BEE, c'est finalement accepter, comprendre et remédier à nos lacunes, parce qu'en tant qu'étudiant et étudiante d'une grande école, on a quand même toujours besoin d'apprendre des autres. Et c'est en tant que collectif que l'on réussira à s'en sortir. Et tout ça pour aspirer toutes et tous à revoir les oiseaux gazouillés dans notre jardin, un jardin qu'on n'aura pas d'ailleurs, parce que graviter autour du SMIC pour ramasser du caca, ça ne permet pas de se payer un jardin. Applaudissements Applaudissements La première forêt que nous avons appris à aimer était celle de Grégnon, puisqu'il est aujourd'hui l'héritage de l'engrève, nous a permis de cultiver et enrichir notre amour de l'arbre en bonne santé, sans oublier évidemment l'arbre mort. Nous avons également débloqué la compétence coudre un kilt, et il symbolise aujourd'hui l'attachement indéfectible que nous avons pour ces années d'études à Nancy. Grâce à la formation des ingénieurs forestiers et forestières, nous ne sommes plus des têtes de pioche. Nous avons fait arrière dans le milieu. Nous avons le compas forestier dans l'œil. Nous sommes de plus capables de trouver du boulot en forêt. Et surtout, nous savons créer des relations humaines. Il y a un outil pour les relations, ça s'appelle les relascopes. Nous sommes reconnaissants pour tous les projets qui nous ont fait grandir et toutes les expéditions qui nous ont forgé un début d'expérience. Pour les fous rires et les soirs de panique de relations de compte-rendu d'hiver. Pour les cafés noisettes à 40 centimes de nanquettes et les festins d'un vendu de boulangerie. Nous garderons un souvenir ému des soirées films dans le hall d'entrée de la résidence, comme des tas de vaisselles sales dans les cuisines communes. Des ventres églises dans les couloirs, comme des chorales improvisées à absolument tous les rassemblements. Des journées de terrain à grelotter de froid, comme des karaokés bruyants dans les trafics. Des piqueniques au milieu des épicéas, comme des délicieux repas végétariens du Crous-Lorraine. Des randonnées de 15 minutes, effectuées en 8 heures. Comme des sorties cueillettes de champignons, où l'on ne ramenait que des tics. Des baignades dans les lacs gelés, comme des parties de ping-pong avec anguise de raquette un sacré bout de bois. Des débats, passionnés parfois, éclairant toujours, qui nous animaient à table. Nous n'oublierons pas, ni les chasses à l'ours, ni les chevaliers de la table ronde, ni les jaunes, ni les gasses, gasses, gasses. Nous avons appris énormément des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses, qui nous ont supportés pendant de longues périodes pour certains, mais beaucoup aussi de nos échanges mutuels. Merci à eux. Nous finirons ce discours par dire que la FIF, elle a, elle a, ce je ne sais quoi, que d'autres n'ont pas, mais qui nous met dans un drôle d'état. Applaudissements 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 Bonjour, nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui pour représenter notre dominante, la GESTE. Alors oui, ce n'est pas facile à prononcer, et oui, nous nous trompons encore parfois. GESTE, pour gestion environnementale des écosystèmes et forêts tropicales. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes que six, mais en réalité, notre promotion compte 18 personnes. On tenait donc à remercier tous ceux qui ont pu partager l'année avec nous, mais qui n'ont pas pu venir, ceux qui ont fini par partir en Martinique, à Mayotte ou ailleurs. Nous avons eu la chance d'avoir une promotion à taille humaine, avec des origines diverses, que ce soit en matière d'école ou de nationalité. Des personnes de Bolivie, du Pérou, du Niger, du Cameroun et de France. Donc, merci à nos copains d'AgroParisTech, mais aussi de l'ENSTIB, de l'ENSAT, de Montpellier Supagro, de l'ISSTOM, de VETAgro Sup et de l'ISSA Lille. Les nuits en Carbet, en Guyane, et l'année à Montpellier n'aurait pas été pareille sans vous. Donc, comme vous avez pu l'entendre, Gwendal de Yevu nous a rativoisé l'herbe sous le pied, puisqu'en Gephte, nous ne sommes qu'un quart des élèves d'APT. Téma, la taille de la diversité. Bref, fort de notre complémentarité, nous nous sommes confrontés aux réglementations européennes sur la déforestation importée, autant qu'aux pentes très glissantes des forêts de l'Hérault. Ce fut aussi des échanges et des questionnements tout au long de l'année, par exemple sur la place de l'ingénieur français à l'étranger ou sur le véritable intérêt écologique des grands projets verts d'ici et d'ailleurs. Pour cela, merci à notre équipe enseignante pour son engagement sans faille à nos côtés. Nous essaierons de garder votre esprit critique et votre enthousiasme longtemps dans nos bagages. Une pensée à nos familles qui nous voient parfois partir loin, longtemps, loin du confort habituel et souvent pour des cacahuètes. Hashtag service civique. Merci de nous encourager malgré toutes vos inquiétudes. Bon, mis à part ça, je crois que nous devons rendre hommage à quelqu'un, plutôt à quelque chose, le terrain de volet. Ce magnifique outil pédagogique qui nous a permis de tenir bon durant les dures semaines de travail. De peur d'en dégoûter certains, nous ne parlerons pas du soleil montpellierain, des oliviers, des ânes, des moutons qui formaient notre cadre de travail magnifique. Alors, pour finir, je vous souhaite une agréable fin de cérémonie et puis rendez-vous au petit four et vive les apprentis ! Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes les IDEA, l'aspect qui fait en sorte que dans 20-30 ans, de l'eau, il y en ait encore. Mais du coup, IDEA, qu'est-ce que ça signifie ? IDEA ? Individu désespéré et co-anxieux. Ingénieur dévoué écologiquement amoureux. Ah, ça aurait pu. Mais à l'agro, IDEA signifie ingénierie de l'environnement, déchets, eau, aménagement durable. Donc là déjà, vous avez un bel aperçu de toutes les thématiques qui sont au cœur de notre formation. Nous sommes accompagnés sur scène de nos camarades diplômés de la spécialité GEAC pour gestion des interactions eau-agriculture face aux changements globaux. Ils nous viennent tout droit de Montpellier et ils partagent avec nous nombre de combats. De la baie de Somme aux zones humides de la région parisienne en passant par le fameux plateau de Saclay, nous avons certes appris à construire un parc d'attractions durables en pâtes alimentaires, mais aussi et surtout à protéger les milieux et à faire meilleur usage de nos ressources. Les objectifs étant, entre autres, de consommer individuellement moins de 150 litres d'eau potable par jour, de rejeter individuellement moins de 5 tonnes de déchets par an et de restaurer les quelques 75 % de l'environnement terrestre significativement altérés par l'homme. Au travers de nombreux projets, nous avons également compris l'importance du travail de groupe, de la concertation entre acteurs, de la multidisciplinarité surtout. Ces éléments sont complexes, mais ils sont aussi omniprésents dans l'adaptation de nos modes de vie au changement climatique. Les IDEA tiennent d'ailleurs particulièrement à cette façon d'aborder les enjeux environnementaux. Ainsi, à la question « Est-ce que cette idée va sauver la planète ? » Les IDEA commenceront probablement leur réponse par « Ça dépend ». Aujourd'hui, nous menons notre « Ça dépend » plus loin, dans des institutions publiques, de grandes entreprises, des bureaux d'études, des start-up en français à l'étranger. D'autres parmi nous ont choisi de poursuivre leurs études, notamment dans le corps des IPEF. Mais où que nous soyons aujourd'hui, nous avons tout et tout à cœur de maintenir notre planète vivable et nos territoires résilients, pour les générations futures et aussi un peu pour nous. Nous souhaitons terminer en remerciant chaleureusement l'ensemble des professeurs qui nous ont accompagnés cette année et notamment les professeurs responsables de la CIDEA. Merci ensuite à AgroParisTech de nous avoir fourni Tarière et Chartman seul quand nous allions patauger dans la bouche sur le terrain. Et également, nous allons remercier Ophélie, qui n'est pas là ce soir, mais pour les bons et loyaux services de sa bouilloire. Merci enfin à la 194. Ma collègue Catherine dit souvent soignez vos relations avec vos camarades de promo parce que ce sont vos futurs collègues. Donc, chers futurs collègues, merci pour ces belles années passées à vos côtés et à bientôt. Applaudissements 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 Bonjour à toutes et à tous. On va introduire maintenant l'autre comarène de cette promotion de diplômés. On connaît tous l'enjeu vital qu'est l'eau et la préservation de la ressource en eau. Emma Aziza en a fait sa carrière. C'est une véritable voie de l'eau en France. Elle est chercheuse, entrepreneuse avec pour objectif d'oeuvrer pour la massification de l'adaptation au changement climatique. C'est une chroniqueuse sur France Info, une conférencière inspirante qui couvre l'actualité médiatique des extrêmes climatiques en France et en Europe. Docteur de l'école des mines de Paris, elle est également la fondatrice du centre de recherche-action Mayane, déterminant la sensibilité climatique des territoires et apportant des réponses et des clés pour leur résilience. Passionnée par la transmission, elle a aussi fondé Mayane Education, une association de sensibilisation des enfants aux économies d'eau et à l'impact du changement climatique. Référence nationale dans la gestion des crises d'inondations comme de sécheresse, Emma Aziza nous appelle toutes et tous à travers de nombreuses interventions médiatiques à appréhender dans sa globalité les impacts climatiques afin de mieux y répondre. Madame Aziza, nous vous remercions au nom de toute notre promotion. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous dire à quel point je suis heureuse d'être là aujourd'hui parmi vous, à quel point j'ai énormément de gratitude d'être votre marraine pour cette nouvelle promotion. Nous entamons une nouvelle année 2024 dans un contexte très particulier à l'échelle planétaire où toutes les constantes sont passées dans ce que l'on appelle du hors normes. On navigue clairement dans l'inconnu et il semble clair que tellement de recherches à l'échelle mondiale nous montrent à quel point il va falloir restaurer nos terres, restaurer nos sols et restaurer nos cycles. Et je crois que quelque part, tout agronome est aussi hydrologue puisqu'il y a besoin aujourd'hui d'intégrer ce cycle de l'eau. Et au-delà des cycles de l'eau que l'on peut avoir en horizontalité avec ces entrées d'eau qui en général arrivent de l'océan pour ensuite se recycler sur nos territoires, nous avons besoin aujourd'hui de verticalité. Nous avons besoin de retrouver ces cycles qui nous permettent à travers la pluie de laisser l'eau s'infiltrer et rejoindre les nappes. Alors, il est clair que nous ne faisons face qu'à des extrêmes climatiques à l'heure actuelle. On voit très bien que les inondations qui parcourent la France, là encore, sont le reflet d'un monde qui change, d'un cycle de l'eau qui s'accélère et qu'il va falloir freiner. Et donc, aujourd'hui, le plus grand recours que l'on puisse avoir, c'est effectivement de transformer nos territoires. Bien sûr, transformer nos villes, les rendre plus respirables, mais aussi laisser respirer ce cycle de l'eau, désimperméabilisés, désartificialisés, mais également nos champs, qui, sur le plan agricole, ont trop longtemps été compactés, abîmés, où on a oublié le vivant et on a surtout oublié quelque chose d'essentiel. C'est que, eh bien, ce cycle de l'eau, dont on parle énormément, pour pouvoir naître, pour pouvoir réussir à générer une pluie, eh bien, on parle d'ensemencement. Alors, souvent, vous en entendez parler parce qu'on fait ce que l'on appelle de l'ensemencement artificiel des pluies. C'est quelque chose que l'on développe énormément, que ce soit en Chine, en Australie. On a pu gérer les Jeux olympiques de Pékin, à l'époque, grâce à ces méthodologies. L'homme se prend beaucoup pour un apprenti sorcier. Mais à la base, quand on parle d'ensemencer un nuage, ça signifie qu'on souhaite cultiver la pluie. Cultiver la pluie, pourquoi ? Parce que, quand on ensemence ce nuage, il nous faut pour cela une graine. Et cette graine-là, elle naît dans les nuages. Et donc, on utilise exactement le même terme que l'on peut utiliser en agronomie, quand on parle justement du fait d'ensemencer, d'avoir une nouvelle semence et de laisser pousser cette graine. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, pour pouvoir nucléer une goutte d'eau, elle va avoir besoin d'un support sur lequel elle va pouvoir attirer à elle, au fur et à mesure, des micro-gouttelettes d'eau, jusqu'à générer une pluie par gravité et donc jusqu'à s'écouler. En l'occurrence, eh bien, une des grandes formes aujourd'hui de graines que l'on est dans le monde, ce sont les sels que l'on a au-dessus de nos océans. C'est pour ça d'ailleurs que 80% des pluies naissent et précipitent sur nos océans. Seulement à peu près 20-21% réussissent à pénétrer dans les terres et ensuite se recyclent. Et ils se recyclent à tellement grande échelle, de manière tellement importante, que, eh bien, nous avons découvert que quasiment le deux tiers de nos pluies à travers le monde naissent en réalité des terres et non pas des océans. Alors, comment ces 20% de pluies qui n'arrivent que des océans vont réussir à générer autant de pluviométrie ? Eh bien, des études au début des années 1980 ont permis de découvrir à quel point cette graine qui permettait de recycler ce cycle de l'eau à l'échelle continentale, eh bien, il s'agissait d'une bactérie. Cette bactérie, en réalité, elle n'existe que sur les végétaux. Elle n'existe que dans les arbres, mais aussi sur toutes les productions agricoles, puisqu'on a même fait des tests pour essayer de voir, justement, si cette bactérie réapparaissait après une nouvelle pluie sur un champ de maïs. Donc, on se rend compte à quel point, eh bien, en fin de compte, ce cycle que l'on est en train de regarder avec un peu une image que l'on a pu avoir à l'école quand on était plus jeunes, où on avait toujours ce sentiment que ce cycle était absolument renouvelable, eh bien, il nous met face à plusieurs défis, c'est-à-dire de mieux le comprendre. Premièrement, parce qu'il n'existe pas un cycle, il existe des milliards de cycles de l'eau, il existe autant de cycles de l'eau qu'il existe de gouttes d'eau. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un cycle vivant. C'est un cycle vivant parce que, eh bien, cette bactérie, elle va ensuite être emportée par les vents, monter très haut en altitude et ensuite constituer la graine qui permettra de générer la pluie. Comprendre ça, c'est comprendre que le cycle de l'eau est vivant, qu'il n'est finalement qu'à partir des bactéries que l'on peut retrouver sur les végétaux, un peu à l'image de nos corps, puisque nous-mêmes, eh bien, êtres humains, nous sommes faits de plus de bactéries dans nos corps que de cellules humaines. Comprendre ça, c'est restaurer le vivant, le remettre à sa juste place, l'intégrer, le respecter, en prendre soin, et surtout comprendre qu'on ne passera que par cette restauration de nos terres et cette intégration du vivant. Et je crois qu'aujourd'hui, on est face à ce défi qui est le fait que on a produit massivement, exporté, importé. On a toujours un petit peu eu ce sentiment, quelque part, d'une solution magique où finalement, l'eau, qu'elle soit d'ici ou qu'elle soit de là-bas, cette eau virtuelle que l'on consomme à l'autre bout de la planète à travers nos aliments, eh bien, qu'en réalité, elle existerait toujours. On se rend bien compte aujourd'hui, à l'image de grandes décisions qui sont prises, si on peut parler par exemple de l'Inde, où on voit très bien qu'ils ont décidé de ne plus exporter leur blé, et ni même une certaine forme de riz, tout simplement parce qu'ils ont l'expérience, ils ont cet héritage d'avoir vécu des décennies de famine. Eh bien, on se rend compte à quel point ce que l'on devrait prioriser aujourd'hui, dans cette période si particulière du monde, c'est le fait de travailler notre résilience et surtout notre résilience alimentaire. On va avoir besoin de nous nourrir par nos terres et je crois que vous êtes tous quelque part aujourd'hui une graine qui potentiellement pourra faire germer une future pluie. C'est quelque chose qui est essentiel parce qu'il ne faut pas qu'une seule graine, il en faut abandonner une certaine masse critique jusqu'à ce qu'on réussisse à avoir des pluies fertiles qui nous permettront de nous nourrir demain mais surtout d'apaiser ces cycles, de les restaurer, de pouvoir trouver un meilleur chemin. Je crois qu'aujourd'hui vous êtes dans une nouvelle phase qui se construit pour vous et je suis heureuse d'être là et de pouvoir quelque part apporter ma petite goutte d'eau à ce chemin ce chemin que j'ai passé également et où à un moment donné j'ai fait le choix très tôt en étant diplômée de me dire mais qu'est-ce que je peux apporter à ce monde ? Qu'est-ce que je peux apporter sans être dans l'illusion de perdre ou de gagner quelque chose ? Qu'est-ce que je peux faire qui sera vraiment fertile ? Qui finalement permettra d'apporter des éléments essentiels pour construire les jalons d'une résilience future ? Alors j'avais commencé sur la question des risques inondations j'ai continué sur les sécheresses je me suis intéressée aux enfants en créant une association pour leur permettre de comprendre l'importance de l'eau il existe de nombreux chemins j'en ai tenté quelques-uns je crois que vous à travers votre métier à travers votre finalement votre chemin professionnel vous allez pouvoir vous-même trouver votre chemin soit le trouver seul peut-être en devenant même entrepreneur soit le trouver à plusieurs en créant des groupes soit le trouver à travers des groupes existants mais peut-être que demain ce sera vous qui amènerez cette graine de conscience dont on a tant besoin je crois qu'aujourd'hui il faut que l'on change cette trajectoire qui nous amène dans un mur très clairement et on n'a pas envie on n'a pas envie et en fait on ne vit souvent que dans la peur permanente de ce monde où on a le sentiment que le danger vient de partout alors qu'on n'est jamais tous les matins en train de se lever en train d'être face à un lion qui nous grogne devant nous mais par contre je crois qu'on est nourri par une peur et donc cette peur fait que bien souvent ça nous paralyse et ça nous empêche d'avancer je crois qu'aujourd'hui on doit faire disparaître toutes ces peurs on n'en a absolument plus besoin parce qu'aujourd'hui ce que l'on doit comprendre c'est qu'effectivement on est dans cette urgence et cette urgence elle doit nous amener à l'action une action massive il faut arrêter de parler arrêter d'établir des rapports arrêter même derrière de juste j'ai envie de dire palabrer pour dire qu'on a bien fait non il faut juste être dans l'action et donc chacun d'entre vous et bien pourra construire ce nouveau demain on a besoin de vous on a besoin d'une jeunesse qui se régénère autant qu'elle régénérera ce qu'elle aura dans ses mains je vous souhaite une très belle cérémonie je suis très heureuse d'être là avec vous même si c'est à distance et j'espère que j'aurai très vite l'occasion de vous voir en vrai très belle journée merci on est très content d'avoir pu avoir le témoignage de Emma Aziza et je vous parle très rapidement afin d'introduire la personne suivante que vous connaissez très bien c'est notre très chère ex-présidente du BDE Maglone Gros qui va nous faire une petite rétrospective sur ces 4 dernières années à AgroParisTech on l'applaudit très fort merci c'était mieux avant ça vous dit quelque chose véritable slogan de ce qu'on nomme plus communément les NA relous un slogan qui se transmet de génération en génération et qui a d'autant plus résonné au sein de la promotion d'AgroParisTech présente ici aujourd'hui mais c'était comment avant ? laissez-moi vous raconter notre histoire tout débute en première année sur le campus de Grignon un site exceptionnel témoin de deux siècles d'agronomie c'est ici que nous avons commencé à développer nos intérêts pour les domaines de l'agronomie l'agroalimentaire l'environnement et la santé ainsi que développer d'autres compétences propres à l'histoire de Grignon comme en mécanique comment dégonder et regonder les portes des résidences en télécommunications comment envoyer un message à quelqu'un quand on n'a ni réseau ni connexion internet sur le site et enfin en gestion de crise comment maintenir un caveau quand on n'a plus d'électricité des étudiants qui évoluaient et participaient à des événements festifs dans un cadre coupé du monde au sein duquel ils pensaient que rien de mal ne pouvait leur arriver avant c'était des étudiants qui n'avaient jamais été sensibilisés aux violences sexuelles et sexistes ce soir ce sont ici des diplômés qui ont suivi des conférences à ce sujet et certains ont même participé à la création de K6 la cellule agro de sensibilisation et d'information sur la sexualité après cette première année insolite sur le campus de Grignon la plupart des étudiants d'agro-paritech passaient leur deuxième année sur le campus de Claude Bernard dans le cinquième arrondissement de Paris avant c'était des étudiants qui se rendaient tous les jours avec plus ou moins d'assiduité à leur courant présentiel ce soir ce sont ici des diplômés qui n'ont pas forcément bien connu le campus de Claude Bernard et qui ont dû pendant la crise de la Covid-19 apprendre avec leurs professeurs à travailler en distanciel dans des conditions parfois extrêmement difficiles en traversant des périodes de dépression et en voyant plus d'une année de leur parcours universitaire annulé par cette crise mais après cela l'espoir revint il était temps de retrouver notre vie d'avant et pour la plus grande majorité d'entre nous ce fut l'heure de la césure lors de partir à l'aventure dans l'espoir de rattraper tous ces mois perdus d'aller vivre des expériences inoubliables à des milliers de kilomètres de chez nous à nous tous nous avons parcouru six continents sans forcément avoir conscience de l'impact que ce voyage aurait sur notre vie mais en étant bien conscient de son impact sur l'environnement aujourd'hui nous avons encore plus conscience de l'importance de la prise en compte de notre bilan carbone dans notre vie quotidienne il est temps de se tourner vers d'autres alternatives que la voie aérienne plus longue en temps certes mais plus riche en expériences tant de réaliser qu'un déplacement longue distance devrait devenir un voyage à part entière enfin il est temps de rentrer en France et de regagner le banc des cours d'agro-paritec mais cette fois-ci sur le nouveau campus agro-paris-saclay un campus construit sur les terres les plus fertiles de la région parisienne entrant totalement en contradiction avec tous les dangers liés à l'artificialisation des sols que l'on nous enseigne dans cette école mais c'est ainsi nous entamons notre dernière année entre ces murs blanchis loués à Vinci et sans aucune âme de l'agro nous affichons fièrement nos tenues rosées bleues aux événements d'agro-paritec pour montrer quelles sont les valeurs de Grignon et profiter une dernière fois avant de partir affronter ce nouvel univers qui nous attend par la suite cette fameuse vie active ce soir cette cérémonie met fin à nos années d'études à agro-paritec ces années passées à découvrir qui nous étions à rencontrer des personnes avec qui vivent ces moments uniques et à savoir quel ingénieur devenir le slogan de l'école nous décrit d'ailleurs comme étant les talents d'une planète soutenable mais la terre n'a pas vraiment besoin de notre soutien c'est nous qui avons besoin d'elle alors je préfère me considérer comme un talent œuvrant pour le vivant et l'environnement ça englobe tous les domaines d'agro-paritec et en plus ça rime le travail qui nous attend est colossal utiliser ce diplôme pour préserver notre patrimoine terrestre notre force réside dans toutes les épreuves que nous avons traversées alors n'ayons pas peur d'obstacles supplémentaires saisissons ce diplôme dans l'objectif de toujours œuvrer pour le vivant et l'environnement de réduire les consommations à la source d'améliorer la résilience des territoires et de sensibiliser à l'utilisation de moyens de déplacement éco-responsables faisons surgir des lueurs d'espoir face à une éco-anxiété croissante choisissons de nous battre pour un avenir en lequel on a envie de croire alors vive les talents d'agro-paritec diplômés ce soir et vive la promodite et tout de suite voici la première animation de la soirée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour à toutes et à tous la spécialité Eden élevage et filière durable et innovant oui je vous laisse chercher pour l'acronyme c'est pas forcément évident c'est une spé qui regroupe des passionnés des filières animales amateurs de dégustation des produits de nos régions et de nos terroirs des adeptes de débats se rassemblant autour de discussions animées allant de l'avenir de la cuniculture aux intérêts du lait de jument fermenté sans oublier bien sûr de façon plus légère de la manière de se déguiser en animaux préférés pour le caribe Grâce à la diversité des espèces étudiées l'aspect Eden est une passerelle vers la découverte de la richesse infinie des nombreux secteurs de l'élevage au cours de ces six mois nous avons pu explorer une multitude de systèmes d'élevage et nous avons eu la chance de quitter notre salle de classe à de nombreuses reprises ces déplacements au plus proche des réalités du terrain nous ont amené à découvrir le pâturage tournant dynamique en Mayenne dont est d'ailleurs issue cette photo mais également à étudier des thématiques comme la transmission des exploitations dans la région d'Izigny la fabrication d'aliments à Saint-Nazaire la sélection génétique à Rennes l'organisation économique des filières à Paris ou l'approvisionnement aux poissons frais à Rungis nos visions de l'élevage en sont ressorties grandes nos enseignants et nos enseignantes nous ont fournis à travers ces visites leurs cours et les projets d'études tous les outils d'ingénieur nécessaires pour comprendre les complexités de l'élevage d'aujourd'hui et les enjeux de l'élevage de demain nous leur adressons donc à toutes et tous un grand merci pour leur accompagnement et leurs conseils tout au long de notre parcours enfin, comme vous le savez les défis que l'élevage doit relever sont nombreux mais un des plus grands reste et restera le renouvellement des générations si nos opinions peuvent diverger sur un certain nombre de controverses liées à l'élevage nous sommes tous d'accord sur un point il devient aujourd'hui crucial d'assurer la transformation et la transmission des fermes car sans élevage et sans complémentarité avec les cultures l'agriculture française et notre souveraineté alimentaire perdront leur sens alors modestement les 24 étudiants que nous sommes avons décidé d'aller travailler dans une diversité de secteurs génétique, environnement, bien-être animal santé, alimentation, économie sociale et bien d'autres dans une diversité structure exploitation agricole chambre d'agriculture coopérative, association administration, entreprise et j'en passe et bien sûr au service d'une diversité de filières coquillages poissons lapins volailles porcs équidés et ruminants pour conclure rappelons-nous de cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres nous l'empruntons à nos enfants à nous désormais de travailler ensemble d'adapter d'imaginer de créer avec les éleveurs les citoyens les consommateurs les entreprises et l'administration afin que demain les installations de nouveaux éleveurs et de nouvelles éleveuses se fassent dans des systèmes toujours plus nourriciers plus résilients plus respectueux de l'environnement du bien-être de l'éleveur et de l'animal travaillons ensemble pour que demain la richesse des produits de l'élevage existe toujours et permette à celles et ceux qui nous nourrissent d'avoir la reconnaissance sociale et économique qu'il et elle mérite merci à Groupe Maritech merci à la Prouveau-Éden merci pour cette formidable aventure Bonjour à toutes et à tous ce moment est un peu hors du commun c'est pas tous les jours que vous verrez des devs habillés aussi beaux nous sommes la promotion développement agricole aussi dit dev donc en général on ressemble plus à un troupeau qui belle et on préfère de loin les chaussures de randon incrustées de boue au mocassin pour la majeure partie d'entre nous cette année a été l'une des plus épanouissantes de notre cursus à Groupe Maritech on a parcouru le temps et l'espace depuis le plateau de Saclay à travers l'étude des transformations de l'agriculture dans le monde de la Mongolie aux Etats-Unis en passant par le Burundi nous avons écouté les cours comme on s'évade dans un roman et notre regard sur le monde s'est métamorphosé depuis notre salle de classe et quelquefois depuis l'Assemblée nationale toutes les interventions ont contribué à faire mûrir nos réflexions autant sur le plan professionnel que personnel mais la DEV c'est aussi et surtout le diagnostic agraire autrement dit notre stage de fin d'études nous nous sommes rendus aux quatre coins du monde rencontrer des familles écouter leurs histoires et comprendre leurs agricultures dans toutes ses complexités et ses subtilités en même temps que nous avons décrypté le fonctionnement de leurs exploitations nous avons recueilli le reçu de toute leur vie on ne va pas se le cacher ce stage c'était aussi des pannes de voitures au milieu de nulle part des demandes en mariage impromptu des dégustations d'armagnac à 10h du matin ou encore une course-poursuite avec les forces de contre-espionnage ouzbeck mais aucune de ces difficultés n'est insurmontable et rien ne vaut plus que de recueillir le récit et le témoignage de ces personnes qui consacrent leur énergie à n'ouvrir le monde cette année aurait été particulièrement fédératrice notre semaine de terrain initiatrice dans le Cantal a permis de faire émerger nos traits de personnalité et de libérer notre créativité ainsi nous nous sommes progressivement découverts tantôt chanteurs de chœurs joueurs de bilboquet dessinateurs décorateurs d'intérieur danseurs modernes ou de tectoniques sportifs téméraires et écrivains à plumes magiques en somme n'avons-nous pas toutes les clés en main pour imaginer le monde de demain à l'image de notre stage de fin d'études ce discours est beaucoup trop long il est donc temps de conclure nous tenons à remercier chaleureusement l'ensemble de nos professeurs pour cette année des plus inspirantes et aussi pour la bravoure dont ils ont fait preuve à supporter nos instants chorales sur clic clic pam 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 aujourd'hui nous sommes animatrices d'agriculteurs en élevage bio IPEF presque thésard au ministère acheteuse de café agriculteur ou encore en questionnement le monde évolue vite et dans un sens qui peut être effrayant demain quel choix ferons-nous serons-nous fervents militants sur une ZAD députés écologistes grands réalisateurs de films utopiques ou président de la FNSEA seule une chose est certaine nos choix seront systémiques merci à tous et toutes de nous avoir écoutés nous sommes élus spé de promo nous sommes la dev bonjour alors que nous nous apprêtons à quitter ce terreau fertile de la connaissance permettez-moi de détourner votre attention vers quelque chose de plus vert que l'herbe de notre campus la protection des plantes elles sont bien plus qu'un objet de décoration pour nos étagères ce sont les gardiennes de notre planète pourtant elles sont confrontées à une multitude de menaces changements climatiques déforestation maladies et ravageurs pour n'en citer que quelques-unes en tant qu'étudiants en PPE nous avons appris à remettre en question les pratiques agricoles destructrices à favoriser des pratiques plus respectueuses de l'environnement et à défendre des politiques qui favorisent la durabilité et la conservation PPE pour protection des plantes et de leur environnement ou encore partage, passion et entente est une spécialité qui propose un cursus sur trois écoles ainsi surnommée l'aspect des voyageurs elle nous a permis de découvrir Montpellier, Rennes et Paris je suis seule représentante aujourd'hui mais j'ai une grande pensée pour mes amis Théo et Paul et l'ensemble de nos camarades de Supagro et d'agrocampus nous souhaitions aussi remercier l'ensemble des enseignants de ces deux écoles et remercier Mme Balu et M. Sache nos représentants d'agro-paritech grâce à eux, nous pouvons célébrer aujourd'hui nos réussites individuelles nos actions, aussi modestes qu'elles puissent paraître ont un impact sur le monde qui nous entoure engageons-nous à être des gardiens de la nature à préserver les merveilles botaniques de notre planète pour les générations futures félicitations à nous tous et merci encore vive la protection des plantes, vive notre avenir durable et vive le biocontrôle Bonjour à tous par amour du blé, de la betterave et surtout de la carotte nous avons choisi l'aspect production végétale le timing étant serré, nous allons faire vite aussi vite qu'une moisonneuse batteuse en pleine bosse surtout s'il s'agit d'une lection 900 000 de 13 mètres de coupe numérique, robotique, génétique c'est ce qui est supposé définir la troisième révolution agricole Ceci étant dit, ce qui compte pour nous c'est surtout de s'appuyer sur nos racines agronomiques pour retrouver une harmonie entre nature et agriculture c'est aussi d'innover avec tous les acteurs du monde agricole pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et enfin c'est d'accompagner nos agricultrices, nos agriculteurs et d'imaginer ensemble l'agriculture de demain Imaginez ensemble l'agriculture de demain c'est ce qu'on a fait, ou du moins tenté de faire durant notre voyage de spé en début d'année et ce qui était au départ un simple défi entre Baptiste, Éloi et le contrôleur du TGV Inouï numéro 6833, départ de Haras et à destination de Paris s'est avéré un succès concrètement, aujourd'hui, commercialiser des carottes dans les trains ça fonctionne alors tout simplement, osons continuer d'innover et testons toujours plus de nouvelles choses Merci l'agro et la promodite merci à toute l'équipe enseignante et surtout merci à nos deux responsables de spécialité Julie et Chantal pour cette dernière année dont on se rappellera que nous soyons ingénieurs en recherche et développement thésardes, spécialistes du foin ou du miscanthus ou encore futurs agriculteurs ou agricultrices notre formation nous a montré qu'il y a de nombreuses manières de mettre ces talents au service de notre agriculture et même si certains réfléchissent encore sous les cocotiers d'Australie ou dans les couloirs de France Travail même si les défis sont nombreux en bons agro c'est plein d'espoir et d'entrain que nous entrons en prix Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes, bonjour à tous nous représentons ici les masters extérieurs d'AgroParisTech en deux mots c'est la même chose que les autres masters que vous avez vu passer ce soir à l'exception qu'on était trop nombreux par spé pour nous faire passer un par un Ce sont les programmes d'AgroParisTech menés conjointement avec d'autres écoles et d'autres universités dont vous connaissez les noms Université Paris-Saclay, MinParisTech Institut AgroDijon et encore bien d'autres alors que certains ont étudié les biotechnologies la santé publique, l'agroalimentaire ou la viticulture enologie d'autres ont choisi de se concentrer sur les sciences sociales l'agroécologie, les sciences du climat les mathématiques appliquées aux vivants la forêt ou encore l'agroéquipement donc s'il y a vu et les GEST sont partants pour lancer un concours de diversité on veut bien participer Nous les étudiants de ce groupe nous avons choisi la voie des masters extérieurs pour plusieurs raisons pour certains d'entre nous c'est le désir d'approfondir nos connaissances dans une discipline précise nous avons vu dans le master l'opportunité d'acquérir une expertise adaptée à nos aspirations professionnelles pour d'autres c'est la volonté d'approcher certaines problématiques par un autre angle que celui de l'ingénieur c'est la volonté d'appréhender la complexité de façon interdisciplinaire de prendre le temps de questionner le monde et de remettre en cause les usages pouvoir suivre un master qui sort du chemin habituel nous est aussi permis par la formation d'ingénieur qui nous offre une grande capacité d'adaptation ce qui montre donc bien la complémentarité des cursus Choisir un master en troisième année c'est aussi côtoyer en cours des étudiants issus de formations très diverses biologie, médecine, géographie, sciences politiques ce qui nous permet d'adopter une vision plus large et nuancée enfin les masters sont très axés recherche et nous encouragent à poursuivre en thèse si on le souhaite mais quelle que soit l'issue choisie développer une posture de transmission des savoirs entre recherche et société nous semble indispensable pour contribuer à résoudre les défis environnementaux et climatiques actuels nous exprimons notre profonde gratitude envers AgroParisTech et nos professeurs pour nous avoir permis d'explorer ces horizons nouveaux merci et maintenant place à la seconde animation comment ça va Guillaume là ? j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on t'a pas vu là tu me dis que tu es diplômé mais hier tu étais tout juste en première année quoi ouais c'est vrai c'est vrai ça fait 4 ans là ça fait un petit coup de temps mais c'est sûr que la dernière fois qu'on s'est mis moi j'arrive à Grignon tu vois je sortais 2 ans de prépa intense et arriver à Grignon c'était très libérateur imagine tu descends tu vois c'est un parc de 300 hectares dans une petite vallée descends t'arrives port du château écurie château résidence luchon c'est une grande colis de vacances c'est un régal un régal mais t'as réussi à te faire des copains là quand même ouais c'était trop bien en fait quand t'arrives t'es trop stressé parce que tu connais personne mais tout est fait pour que tu rencontres tout le monde d'un coup pendant la première semaine c'est la semaine d'intégration donc t'es mis en groupe t'as des binômes des familles et ça fait que tu rencontres plein plein de monde tu fais tout de suite des potes et après ça t'as le week-end d'intégration et là tu rencontres toute la promo et les autres promos aussi qui viennent pour 3 jours de fête c'est trop bien bon Guillaume je te mets un petit coudeur avec ça non merci c'est gentil je vois pas bah tu continues le sport bah j'ai même jamais arrêté si tu veux vraiment avec l'agro 4 fois par semaine et t'sais y avait quasiment tous les sports possibles tellement d'associations il y a eu une émulation de zinzin tous les week-ends on avait des compétitions c'était fabuleux avec les interagros la coupe de l'X il y avait des compétitions à 600 personnes avec des écoles différentes du coup non j'ai pas arrêté même je continue plus belle ça c'est trop bien mais du coup l'alcool tout hé Emma t'es derrière où ? bah juste ici allez merci merci mais à part le sport vous avez fait quoi d'autre comme activité sur le campus ? ah bah plein de choses on les faisait tout le temps occupés il y avait plein d'assos des clubs ça pouvait aller du jardinage à la cuisine ou juste pour organiser les soirées et tu pouvais même inventer ton club avec des copains on a fait le club d'astrologie en fait dès que t'avais une passion bah tu pouvais la mettre en eau et puis il y avait les assos artistiques aussi ça c'était incroyable t'avais des gens qui dansaient qui chantaient qui faisaient du théâtre de l'impro même de la comédie musicale enfin vraiment t'avais de la place pour toute ta créativité mais trop cool et il y avait des représentations de tout ça ? mais ouais franchement je pourrais te montrer des vidéos c'était incroyable en fait une fois par an on voit votre Yann et tous ceux qui volent montent sur scène et montrent ce qu'ils savent faire donc t'avais des gens qui chantaient t'avais des gens qui dansaient puis t'avais même des gens qui faisaient des raves contenders ça veut dire qu'ils se réunissent et en gros on se clash entre eux enfin franchement c'était trop drôle et puis t'avais les pom-poms qui faisaient un petit show alors là trop cool non mais tu sais moi aussi j'ai été étudiante je sais que vous faisiez pas que travail bah c'est sûr que on avait bien le temps de faire la fête en vrai c'était génial on avait des soirées toutes les semaines plusieurs même parfois c'était toutes les semaines des soirées Athènes qui étaient trop chouettes parce que la salle elle était décorée par une asso qui organisait ça des décors des peintures et tout c'était juste trop cool il y avait une asso qui gérait le bar aussi pour servir des consos et tout et même parfois on avait des soirées spéciales en boîte à Paris avec d'autres écoles bah en vrai moi qui aimais la fête je me suis rigolé ah mais du coup si t'as fait de l'astrologie tu peux clairement lire les lignes de maman bah oui bon toi je sais que t'es gémeaux mais bof bof poisson non taureau non mais j'ai une gueule à avoir des cordes on est bien parti sur les applaudissements continuez comme ça maintenant un moment très spécial pour nous puisqu'on peut à nouveau remercier très très chaleureusement la direction de la formation qui nous a accompagnés pendant ces quatre années qui ont été notre soutien professionnel personnel et un petit peu plus large que ça des fois donc je vous prie d'applaudir super fort pour Siam Lasgar Emilie Lebrasseur et Stella Malonga bonsoir à tous en tant que directrice de la formation ce soir je suis extrêmement fière d'être parmi vous chers diplômés je vous félicite vivement pour l'obtention de votre diplôme agro-paritec cette réussite est le fruit de votre ténacité de vos efforts de beaucoup de travail mais aussi de rencontres de partage de curiosité et de soif d'apprendre chère famille chère équipe enseignante chers collègues je vous félicite pour votre accompagnement votre enseignement votre écoute dans cette réussite au fil de ces années la responsabilité de l'école en matière d'enseignement est non seulement de produire des connaissances des outils des techniques de les transmettre de faire grandir vos compétences à travers les sciences du vivant l'innovation mais aussi de créer des passerelles entre sciences et sociétés d'exposer les étudiants aux réalités du terrain du vivant d'être capable de décrypter les controverses dans un cadre collectif commun de dialogue autour de valeurs éthiques et déontologiques j'aurai donc un message plus particulier ce soir rassurez-vous je ne vais pas encore vous parler de la réforme du cursus ingénieur même si vous avez compris que nous avons encore besoin de vous en tant qu'alumni petit message à part prenons soin du dialogue entre parties prenantes qui pour chacune dispose de moyens de solutions pour contribuer à préserver notre environnement pour que celui-ci reste plus favorable à la santé je vous remercie de votre attention et laisse la parole à mes collègues Stella et Siam de la direction de la formation qui vous ont accompagné pendant votre cursus avec beaucoup d'écoute de dialogue et de bienveillance encore bravo applaudissements chers étudiantes chers étudiants c'est avec un réel plaisir et beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer ce moment particulier dans vos vies ce que je retiens de vous votre capacité à persévérer dans les moments difficiles ou les moments de doute notamment pendant le Covid votre détermination inébranlable quels que soient les sujets et ou les combats la lutte contre les violences sexistes et sexuelles que toutes et tous ensemble nous continuons à mener la préparation d'un déménagement l'atterrissage à palaiso pour certaines et certains avec beaucoup à créer découvrir faire et défaire mais comme d'habitude vous ne lâchez rien et cela se voit à travers notamment votre implication dans les différentes instances de l'établissement je voudrais aujourd'hui citer une femme Claire Girard qui a incarné l'idée que le chemin vers la réussite n'est pas toujours pavé de roses mais que chaque défi surmonté nous rend plus fortes plus fortes et plus résilientes et résilients Claire était connue pour son engagement envers la communauté et elle a montré que le véritable succès réside aussi dans notre capacité à contribuer au bien-être de notre entourage à être des actrices et acteurs engagés dans notre société aujourd'hui vous rejoignez la lignée des personnes comme Claire Girard qui non seulement excellent dans leur domaine mais qui sont également des citoyennes et citoyens engagés prêtes et prêts à faire une différence dans le monde qui les entoure alors chers diplômés je vous encourage à suivre cet exemple celui de Claire soyez des leaders dans vos domaines respectifs mais n'oubliez pas l'importance de redonner à la communauté qui vous a soutenu tout au long de ce parcours continuez à être des modèles d'intégrité et de compassion et surtout rappelez-vous que l'apprentissage ne s'arrête pas ici la vie est un voyage constant où chaque expérience chaque échec ou réussite est une opportunité d'apprentissage restez curieuses et curieux ouvertes et ouverts d'esprit et continuez à cultiver votre savoir n'ayez pas peur de vous confronter à de nouveaux défis car c'est là que vous découvrirez votre plein potentiel encore félicitations à chacune et chacun d'entre vous bonjour à toutes et à tous je me présente Stella Malonga anciennement Stella Lipinski j'ai été pendant huit ans gestionnaire des 1A pendant sept ans sur Grignon alors anciennement parce que depuis le 5 février de cette année j'occupe le poste d'assistant de direction de la direction de la formation et de la direction de la recherche mon discours sera donc mon dernier et il va être centré sur un seul mot merci et pour cela j'ai choisi les huit premières lettres de l'alphabet comme les huit années durant lesquelles j'ai occupé mon poste de gestionnaire merci à AgroParisTech de m'avoir recrutée merci au blocus de Grignon à la promodite à Benevolossoé pour nous avoir appris à comprendre et à travailler avec des étudiants en situation d'handicap et une triste pensée pour Boulet Hugo qui nous a quittés en 2019 merci aux collègues pour leur soutien leur solidarité et leur bonne humeur merci pour les discussions dans mon bureau avec des mots qui ont parfois réussi à guérir vos mots merci aux étudiants pour leur diversité leur force et leur faiblesse et leur réussite merci aux enseignants d'avoir su s'adapter être disponibles et vous accompagner pour que vous soyez là aujourd'hui merci à Frédéric Ferré un ancien directeur des études de la pédagogie un collègue parfois grognon certes mais un grand homme professionnel disponible et généreux merci à Grignon un magnifique espace de travail un magnifique site merci aux parents qui nous ont fait confiance petit message à vous qui êtes fiers aujourd'hui en tout cas un message pour vous les parents mais également pour vos proches gardez s'il vous plaît toujours une chose en tête qu'importe le diplôme qu'importe la situation de votre enfant le plus important c'est qu'il soit heureux bon vent à tous et encore une fois un dernier merci pour la direction de la formation maintenant place à un nouveau discours un nouveau diplômé de cette année mais également un nouvel agriculteur installé je vous prie d'accueillir Lucas Subtil de membre du bureau de Agro Côté Ferme en première année jusqu'à aujourd'hui il va pouvoir vous raconter lui-même son histoire et son parcours merci ma chère promotion toutes mes félicitations après ces trois belles années de formation à l'agro nous sommes enfin diplômés en cours d'installation agricole il m'est souvent demandé pourquoi s'être infligé deux années de classe préparatoire puis trois années d'école lingée pour finir les fesses clouées sur le pulvé quel comble me diriez-vous pour un talent d'une planète soutenable comme nombre d'entre vous j'ai intégré l'agro par le hasard de mon parcours et des concours hasard qui ferait sans doute frémir de nombreux sociologues sachant que mes deux grands-parents étaient agriculteurs et que je reprends l'exploitation de l'un d'entre eux pour eux pour eux Grignion pour eux Grignion représentait le saint graal de la recherche agronomique française au-delà de l'excellence universitaire que pouvait imaginer Grignion pour nous ce lieu reste vraiment un lieu de rencontre et de soirée inoubliable c'est aussi pour moi le lieu où j'ai commencé à envisager la reprise de l'exploitation familiale sur la ferme de l'école d'abord où je me suis engagé dans la traite des vaches le week-end déterminisme biologique peut-être j'effectue cette tâche avec une certaine inefficacité ma piètre maîtrise est incomparable à celle de mes camarades bretons qui semblent être nés le pied dans la main puis l'épidémie de Covid est arrivée mais enfin à notre infernale succession de festivités à cette époque les plus chanceux d'entre nous rentrons chez nos parents de retour dans mes Alpes natales j'essaye de fuir l'environnement cloisonné de ma famille en répondant à l'appel des agriculteurs dépourvus de leur main d'oeuvre saisonnière Régis un agriculteur de la vallée prend un malin plaisir à voir un ingénieur agro le dos courbé à ramasser ses légumes je me souviendrai longtemps de ces mots oh Lucas baisse-toi et fais pas semblant s'il te plaît j'étais pourtant au bout de mes capacités physiques autant vous dire que les ingénieurs ne sont pas prêts de remplacer la main d'oeuvre immigrée sous payée les années passent et les professeurs transmettent leur savoir avec passion certes il m'arrive de m'endormir à moitié pendant les cours de biologie animale mais après tout cela n'est pas très utile de mon côté sachant que mon grand-père a vendu les dernières vaches l'année de son installation depuis aucun animal n'a foulé nos terres sans se prendre un coup de douze je ne pense bientôt plus qu'à l'agriculture et au champ étrange d'avoir ce genre de pensée depuis Saclay l'un des plateaux les plus fertiles de France là où aujourd'hui les parkings et universités poussent plus vite que les blés ainsi me voilà agriculteur avec mon cousin sur les belles plaines du bassin parisien prenant la suite de mon oncle ayant lui-même repris de mon grand-père celui-ci me demande souvent ce que j'ai appris durant mes années à l'agro j'hésite à lui dire que je suis un ingénieur du vivant ayant la capacité de répondre aux enjeux actuels grâce à ma formation pluridisciplinaire derrière les promesses de cette belle plaquette je m'avise de me taire sachant que la première fois que j'ai essayé d'atteler un outil ça m'a pris plus de deux heures pour in fine me rendre compte que je m'étais trompé de sens l'avant ayant remplacé l'arrière aujourd'hui mes voisins agriculteurs me prennent pour un déserteur alors que ma promo me considère comme le fer de lance de la FNSEA toutefois s'il y a bien une chose que j'ai appris à l'agro c'est que nous avons une sensibilité particulière au vivant et à sa complexité cela nous permet d'appréhender le travail que nous devons mener pour répondre aux enjeux de notre génération tels que l'effondrement de la biodiversité ou la crise climatique alors mes chers Kamal Arad au lieu d'être désertés prenons nos responsabilités et engageons-nous merci bien que plongé dans une salle sans lumière naturelle vous n'ayez sûrement pas de notion du temps figurez-vous qu'il est déjà venu le temps des cathéters et des camemberts mesdames et messieurs le thème qui va suivre porte sur l'alimentation la santé et la cosmétique nous les laissons donc prendre la parole c'est bon pour toi pendant que d'autres apprenaient à sauver la planète notre année en conception et développement de produits aura été guidée par des objectifs bien plus frivoles comme comprendre ce qu'est un café moelleux ou définir une échelle du croustillant afin de ne plus jamais se faire avoir par des paquets de chips trop duleux plus sérieusement nous avons tous et toutes travaillé sur une grande diversité de projets ambitieux cosmétiques ou alimentaires à destination des nourrissons des enfants des seniors des personnes dénutries et même des astronautes nous souhaitons remercier le corps enseignant pour la pertinence de réflexions qu'ils nous ont apporté en ne négligeant aucun aspect de la conception d'un produit de sa composition à sa transformation jusqu'à sa consommation nous sommes heureux et heureuses d'avoir pu mettre la transition alimentaire au coeur de notre travail en favorisant le végétal le local ou encore l'économie circulaire et l'usage de coproduits les étudiants de CDP ont été unis par les valeurs du partage du plaisir et de la gourmandise gourmand il fallait l'être pour étudier au rythme des tests sensoriels et des dégustations nos études en CDP au delà d'un parcours académique riche et concret qui fait aujourd'hui de nous des ingénieurs agroalimentaires auront surtout été une formidable expérience de convivialité alors merci à mes camarades pour cette belle année passée ensemble nous finirons ce discours sur les mots de Guy de Maupassant qui affirmait que de toutes les passions la seule vraiment respectable est la gourmandise alors nous vous souhaitons mesdames et messieurs de continuer à vous régaler et nous espérons nous diplômés de CDP pouvoir y contribuer applaudissements applaudissements Bonjour à toutes et à tous, étudiants, professeurs, proches et moins proches. Aujourd'hui, nous célébrons un moment crucial dans notre parcours académique, marqué par une première pour AgroParisTech, la toute première cérémonie de remise des diplômes pour les étudiants de la spécialité cosmétique. Cette dernière année a été marquée par un changement de décor. Bien que nous n'ayons pas déménagé à Saclay, c'est à Orléans, au cœur de la cosmétique vallée française, que la chaire de cosmétologie d'AgroParisTech a élu domicile. Cette décision stratégique d'être au plus près des acteurs clés du secteur a grandement contribué au développement de cette formation et à l'insertion professionnelle de ces étudiants. Aussi, nous avons eu le plaisir d'innoculer ces nouveaux lieux, laboratoires et autres lieux de travail, et d'être cette année ce que l'on aime appeler le crash test. Intégrer la spécialité cosmétique, c'est développer une vision plus large des compétences requises pour la création de produits cosmétiques innovants à travers leur formulation, leur interaction avec le corps humain, leur évaluation sensorielle et leur production. Pour simplifier, imaginez, concevoir, évaluer et produire votre shampoing préféré. Nous allons désormais répondre aux nombreux défis qui nous attendent. Chaque jeune diplômé, c'est que derrière un produit cosmétique, il y a plus qu'une formule, il y a une association de sciences, d'éthique et de créativité, comme peuvent en témoigner les montages de mes camarades. Trois éléments nécessaires dans un domaine où l'innovation est majeure. Nous avons maintenant la capacité de façonner les produits et l'industrie de demain pour que beauté rime avec responsabilité. Ainsi, nous souhaitons remercier les entreprises partenaires qui nous ont accompagnés et nous ont permis de découvrir la richesse des enjeux et des métiers de cette industrie. Nous souhaitons également remercier l'équipe pédagogique pour qui cette première année aura aussi été un challenge. Petite pensée pour l'après-midi de première semaine de rentrée avec l'activité canoë kayak qui permet de créer des liens. Enfin, merci aux étudiants pour les bons, très bons moments que nous avons pu passer ensemble, les moments de joie mais aussi les moments un peu plus difficiles. Également une petite pensée à nos camarades en double diplôme qui ne sont pas présents ce soir. Félicitations à vous tous, vous pouvez être fiers de vous parce que vous le valez bien. Applaudissements Ce sera un peu plus sérieux, je suis désolé. Le progrès pourrait bien être le développement d'une erreur. Cette phrase de Jean Cocteau reste vraie depuis 1950. La surconsommation, longtemps considérée comme un privilège majeur, aujourd'hui semble intenable. Nous sommes engloutis dans une production excessive de pétrole, de plastique, de produits ultra transformés, de vêtements et d'autres biens superficiels que le capitalisme nous pousse à considérer comme indispensables. Il est impératif de ralentir cette machine infernale. Et cela passe nécessairement par l'abandon de notre dépendance à l'économie pétrolière. C'est là que la bioéconomie entre en jeu. Elle repose sur l'utilisation des ressources biologiques de manière circulaire et raisonnée. C'est pour ça que je me suis engagé dans le domaine des biotechnologies. C'est avec la conviction que c'est le vivant et non le minéral qui détient les clés pour répondre à nos réels besoins. Dans le débat public, les biotechnologies sont souvent diabolisées, rédites à l'utilisation néfaste des organismes génétiquement modifiés qui laissent planer une menace sur nos écosystèmes. Loin d'être sans fondement, cette préoccupation éclipse aujourd'hui l'importance cruciale de ce domaine dans le monde contemporain. Parce que les biotechnologies sont bien plus que cela. Elles sont l'espoir pour les milliers d'enfants qui naissent chaque année avec des maladies génétiques héréditaires. Elles sont la possibilité de diagnostiquer précocement et d'améliorer le pronostic de maladies autrefois détectées trop tard. Elles sont la réponse à près d'un tiers des affections dans le monde grâce aux médicaments d'origine biologique. Mais au-delà de la santé, les biotechnologies c'est aussi la valorisation de trésors dénigrés par le reste de la société comme les déchets. C'est l'espoir de dépolluer les sols et l'eau sans avoir recours à de produits chimiques nocifs. C'est l'inspiration sans fin que la nature offre à l'innovation humaine nous permettant de comprendre, améliorer et réinventer nos pratiques pour les rendre plus écologiques. En fin de compte, les biotechnologies c'est une responsabilité. C'est notre responsabilité de façonner notre relation avec la nature de façon réfléchie, contrôlée et éthique en reconnaissant que notre pouvoir sur le vivant exige une profonde réflexion sur nos valeurs et nos objectifs. Pour terminer ce petit discours, nous souhaiterions remercier nos professeurs pour nous avoir guidés tout au long de cette année. Merci aux gens sur cette scène mais aussi à ceux qui ne le sont pas pour leur soutien sans faille face au projet ingénieur et merci à toutes et à tous. Icones, sandales, épines, caudales. Non, on n'essaye pas de vous donner des idées pour votre prochaine partie de Scrabble, mais ce sont seulement les magnifiques acronymes de nos yeux qui rendent si fiers nos professeurs. Nous tenons d'ailleurs en tout premier lieu à les remercier pour leur investissement durant notre dernière année à Gros Paris Tech. Pour en revenir à ces acronymes, bien que ces noms soient origineux et mystérieux, soient en fait assez explicites. Épine, ça veut dire épidémiologie de la nutrition et de la santé. L'aspect nutri ne se résume pas, comme son nom pourrait le laisser penser, à de la nutrition. Certes, pendant cette année, on a été gavés jusqu'à l'indigestion de cours de physiologie de la nutrition. Désolée, on ne sera pas la dernière promotion nutri à ne pas faire de jeu de mots sur la bouffe à la revise des diplômes. Pour certaines et certains, pour y apprendre, le métabolisme des glucides et des lipides a fait remonter quelques traumatismes de prépa qui ont rapidement été surmontés pour laisser place au cours de statistiques et d'épidémiologie, une occasion de devenir pro de la modélisation et de l'optimisation des régimes alimentaires. Mais l'aspect nutri est loin d'être seulement une spécialité purement scientifique. Elle nous forme aussi sur les aspects marketing, réglementaires, politiques ou encore sociologiques de l'alimentation. Et oui, c'était nous, les relous au Crous, qui voulaient vous faire porter des micro-cravates pendant que vous hésitiez entre les frites ou les brocolis. Tout au long de l'année, ces connaissances ont été mises en pratique pendant des projets ingénieurs commandités par des professionnels. Nos missions, utiliser le marketing social pour lutter contre l'obésité ou encore relancer la consommation du pruneau d'agent en France chez les jeunes consommateurs. Tout un programme. Vous l'aurez compris, en Spénutri, on approche l'alimentation sous beaucoup d'angles différents. Et cette diversité se reflète aujourd'hui dans les nombreux débouchés de notre promotion. Que ce soit en agence de santé publique ou en conseil, en thèse, en start-up ou dans les grandes entreprises agroalimentaires. On ne veut pas faire de placement de produits, mais vous savez qui ? Dans l'aide alimentaire, à l'ONU, dans les politiques publiques ou encore dans un domaine qui n'a finalement plus rien à voir avec l'alimentation ou la nutrition. Chacun et chacune y trouve son compte. Parce que finalement, l'alimentation se retrouve au cœur de toutes les questions de société. Elle est à la croisée des enjeux agricoles, sociaux, environnementaux et de santé. Et en tant qu'ingénieur, il est de notre rôle de l'envisager dans toute sa complexité. Alors que ce soit pour améliorer les régimes alimentaires, la santé de la population, lutter contre les inégalités sociales ou encore réduire ses impacts sur le climat et l'environnement, il existe mille façons de s'engager pour une alimentation plus durable. Et finalement, ce que nous retiendrons aussi de nos années à Gros Paris Tech et dans la dominante de la nutrition, c'est qu'il est important de se faire plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Nous marquons aujourd'hui la fin de notre parcours d'études au sein d'Agro Paris Tech dans la spécialisation Métatox. Celle-ci, en plus d'avoir créé de très belles amitiés et cette fine équipe, intègre l'évaluation et la gestion des risques toxicologiques pour la santé des écosystèmes et de l'homme. En effet, nous sommes aujourd'hui témoins des impacts grandissants de la pollution sur la santé humaine et de l'environnement. Des substances telles que le glyphosate, la chlordécone, les PFA, comme on entend parler dans l'actualité, ou simplement la pollution de l'air, sont devenues des problématiques malheureusement familières aujourd'hui. Elles illustrent, entre autres, les conséquences de nos choix industriels, personnels et politiques sur nos écosystèmes et notre santé. Métatox va au-delà d'un simple programme d'études, symbolisant notre engagement à comprendre et à contrer ces menaces. Depuis nos premiers pas, dans le nord de la France, confrontés à la réalité des pollutions industrielles, à notre acquisition d'outils et méthodes lors des formations enrichissantes dans l'école et dans diverses agences de santé, notamment l'ANSES. Nous avons plus qu'apprécié notre dernière année au sein de l'école, que ce soit dans la recherche fondamentale, les agences réglementaires ou de l'État, ou au sein des entreprises et collectivités, nous apprécions à avoir à notre portée cette pluralité de possibilités de notre parcours professionnel. Dans cette journée particulière, remercions nos formateurs et formatrices de l'école et remercions nos quatre professeurs préférés, Valérie Camel, qui est ici aujourd'hui, Juliette Faburé, Pierre Calvel et François Méretti, qui ont fasciné, qui ont façonné notre parcours académique. Une pensée aussi à nos collègues et camarades absents aujourd'hui à cette cérémonie, je pense notamment à Lucie, Ophélie et Steve, qui a vu naître sa fille très récemment. Remercions aussi notre école Agro-ParisTech, qui nous a accompagnés durant ces belles années, malgré les difficultés que nous avons pu traverser. Que la fin de cette belle aventure au sein d'Agro-ParisTech et au sein de Métatox permette le début de beaucoup d'autres. Merci du fond du cœur. Métatox. Et maintenant, place à la troisième vidéo. Merci à vous. Un an de fêtes et d'assaut non-stop, ça a dû fatiguer un peu ça. C'est vrai que c'est super fatigant quand on y repense, mais je rêvais que ça dure plus longtemps. Avec le Covid, finalement, on a été coupés dans notre élan. Donc, bon, retour à la maison, comment on finit là ? Tu es occupée comment ? On avait quand même cours. On avait quand même cours, mais en distanciel, de chez nous. Certains étaient chez leurs parents, certains étaient oncologues, à Paris, avec leurs amis, ou pas, ou tout seuls. Et voilà, on s'est adaptés. On a l'impression qu'on est un petit peu. Mais non, finalement, c'était une expérience particulière, mais j'ai l'impression d'avoir pas le temps. Mais à mon parité, c'est pas censé être en trois ans. Oui, mais en fait, on est beaucoup à faire une césure. En fait, la césure, c'est intéressant, parce que c'était une des premières fois où on s'est retrouvés avec un an devant nous. Et il n'y avait personne pour nous dire quoi faire. En soi, on décidait ce qu'on ferait. Et du coup, il y a eu plein de projets différents. Il y en a qui ont fait des stages pour un peu creuser, voir un peu ce qui les intéressait dans la vie. Il y en a d'autres qui ont fait des voyages. Il y en a d'autres qui ont fait des projets de césure super intéressants. Il y en a qui ont fait des films. Et puis voilà, c'était hyper intéressant. Donc oui, c'est vrai, j'ai pris une année de plus. Mais je n'ai aucun droit. Aucun. T'es lion ? Toujours pas. T'es scorpion ? Vraiment pas de tout. Verseau ? Non. Et c'était pas trop dur d'arriver à Saclay ? Bah, c'était pas évident parce que faut s'imaginer qu'on avait fait quand même la première année à Grignan, qui était un très beau, très bel endroit. Ensuite, on avait été en deuxième année dans le centre de Paris, dans un super quartier. Après, on avait fait la césure. Il y en a plein qui avaient voyagé dans de superbes endroits et tout. Et puis là, tu te retrouvais à Saclay. C'était carré. Ça ressemble à l'université danoise. Enfin, c'était... Enfin, je sais pas. Ils avaient mis une petite mare. Je sais pas. C'était... Et puis, ça marchait pas. Tout était cassé. Les toits tombaient. On entendait le vent. Parce que nous, on était au troisième étage. Il y avait le vent. On serait cru dans un roman anglais du 19e siècle. T'as entendu ? Et c'était pas trop dur d'arriver à Saclay ? Non, pas du tout. Si on avait pas emmené à Saclay, avec ma classe, on aurait été à Massy. Donc là, la rentrée sur le plateau de Saclay avec toutes les autres tenants de la Gros Paris Tech, c'était vraiment fou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On fait la fête même si on n'a rien à fêter. C'est une belle devise qui définit nos quatre années. Mais sur un ton un petit peu plus sérieux, je vous prie d'accueillir Olivier Guise, directeur de la Fondation Agro-Paris Tech. Sérieux, c'est difficile, après tout ce qu'on a vu et entendu. Mes très chers camarades, avant de commencer mon speech, je voudrais vous dire que vous êtes bluffants. Je suis absolument estomaqué par la qualité de ce que vous présentez et la profondeur de ce que vous dites. C'est tout d'abord en tant qu'un ancien capitaine de l'équipe de rugby de la Gros qui s'adresse à vous. À ce titre, je voudrais commencer par rendre hommage aux équipes sportives féminines de notre école. dont les impressionnants palmarès, jamais égalés par les garçons, à ma connaissance, forcent le respect. Alors, bravo. Merci. La Fondation, alors passons aux choses sérieuses, la Fondation Agro-Paris Tech a soutenu nombre d'entre vous pendant vos études et dans le déploiement de vos projets qu'ils fussent citoyens de mobilité, de recherche ou d'entrepreneuriat. Nombre d'entre vous à leur tour soutenus dans ces actions et parmi eux, tout spécialement, nos ambassadeurs. Simon Bonaventura, Louis Canet, Cédric Coulibaly, Mathilde Lefrétas, Tadek Graal, Morgane Le Goff, Thèse Moiseau, ou Thaïs, peut-être, Valentine Renoux, Ayoub Rosanne Monod-Desangles et Roméo Verdier. Toute l'équipe de la Fondation, tous au Conseil d'administration, vous en remercie de tout cœur. Cette réciprocité est essentielle. Nous avons tous expérimenté qu'en donnant, en partageant, en soutenant, nous recevons beaucoup et que par la force du collectif, nous accomplissons de grandes choses. Parlons maintenant de vous tous. Le magnifique état d'esprit, et je pèse mes mots, dont vous témoignez dans vos prises de parole. L'énergie et la confiance que vous mettez dans vos choix sont inspirants pour vos contemporains, mais aussi pour tous ceux qui vous précèdent. Je dirais même qu'ils nous obligent, tous autant que nous sommes, toutes générations confondues. Vous serez, vous êtes déjà peut-être, puisque certains d'entre vous travaillent déjà, sans doute plus rapidement que vous l'imaginez en situation de responsabilité. Notre monde a soif de vos talents. Vous aurez le pouvoir et les moyens de fédérer les esprits autour des nobles causes que vous allez enrasser. Soyez entraînants et devenez des leaders. Gardez chevillé au corps cette belle humilité qui est une de nos marques de fabrique, mais ne la laissez pas entraver vos ambitions, ni vous incliner à dénigrer ceux qui ont pris d'autres chemins. Conservez votre esprit critique et placez-le au service de l'action. Loin des clichés, vous serez surpris des niveaux de conscience et d'action des institutions, quelles qu'elles soient, dans lesquelles vous vous engagerez. Vous y côtoierez d'autres belles intelligences. Apprenez d'elles pour vous fortifier. La Fondation Agro-ParisTech vous soutiendra, autant qu'elle le pourra, dans vos défis propres. Elle aura tout autant besoin de votre soutien. Ne l'oubliez pas lorsque vous veugerez vers de nouveaux horizons. Donnez-lui les moyens, même modestement, d'accompagner aussi ceux qui vont vous succéder. En d'autres termes, faites un don. Dès que vous le pourrez et dans la durée, vous découvrirez que le levier fiscal rend ce don léger. Je vous propose d'ailleurs sans attendre de demander à vos chers parents de... Il n'y a pas un QR code derrière ? Pardon. Mais revenons encore à vous. En vous regardant, en vous parlant, surtout en vous écoutant, on voit, on sent que vous allez accomplir de très, très grandes choses. Vous avez la vie devant vous et toute l'énergie de votre jeunesse. Alors, ne lâchez rien, sachez recevoir et donnez tout. Merci. Il nous a beaucoup fait rire au cours des quatre dernières années. Il nous a un petit peu fait rire dans les vidéos précédentes. Vous devez vous douter de qui on attend. Je vous demande d'applaudir Jean-Baptiste Lehen pour un petit moment stand-up. Salut à tous. Waouh, ça marche. Yes. Ok, j'espère que vous êtes chauds ce soir. C'est le même début qu'il y a un an. Les parents, est-ce que vous êtes chauds ? Oui. Wow. Ok. Et les enfants ? Oui. Ok, c'est cool. Bon, alors, donc, je voulais vous parler d'un événement qui a eu lieu en première année et dont peut-être on ne vous a pas beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a un élève qui avait proposé qu'on arrête de manger de la viande le midi à la cantine. Cet élève est avec nous ce soir. C'est moi. Donc, pour ceux qui n'étaient pas dans la promo à ce moment-là, j'avais posté une petite vidéo sur le groupe Facebook de la promo. Ça ressemblait un peu à ça. Salut la promo. Salut les cool kids. Est-ce que vous voudriez manger moins de viande le midi à la cantine ? Faisons un vote. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que dans les vestiaires du club rugby, les réactions étaient un peu en mode mais les protéines. Et donc, on a quand même fait ce vote. C'était un peu n'importe quoi. C'était à la sortie de la cantine avec des petits papiers et tout. Et vous ne connaissez pas la fin de l'histoire. Du coup, sur tous les gens qui avaient voté, il y avait 80% de la promo qui étaient quand même prêtes à arrêter la viande le midi. Et donc, je suis allé à la cantine leur expliquer tout ça et leur réaction, c'était un peu genre non, on ne va pas faire ça. Voilà. Donc, voilà, voilà. Et puis, en tout cas, ce soir, les parents, je vous vois tous fiers, fiers de vos enfants quand même qui ont fait cette belle école. Enfin, vous étiez tous fiers il y a 4 ans quand vos enfants sont entrés à Gros Paris Tech. Après, les parents dont les enfants bifurquent vénères en mode je vais aller faire du pain dans les Cévennes et tout, je pense qu'il y a des appels, c'est un peu comme ça, tu vois. Oui, oui, c'est ton petit papa. Oui, t'es sûr que tu veux pas aller à Danone, hein ? C'est quand même bon, les yaourts. Non, mais je sais, je sais, la planète, c'est important, les abeilles, je sais. Mais, mais ton petit papa, il aimerait beaucoup avoir une maison en Bretagne. aussi, enfin, c'est pareil. Par exemple, moi, cette année, j'essaye de faire du cinéma. Bon, bah, à table, il y a des moments un peu tendues, tu vois, où je suis en mode, tu peux avoir des pâtes, s'il te plaît, maman ? Tu veux des pâtes, ce con, là ? Tu veux des pâtes ? Moi, j'aurais un fils qui a un vrai boulot. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, tu vois, c'est... Donc, si tu veux des pâtes, tu te sers, mais tu comptes pas sur moi. Cette discussion est terminée. Je rigole en vrai à mes parents, je ne sais pas où vous êtes là, mais gros soutien de la part de mes parents. Applaudissez-les ! Je ne sais pas. Bon. Et puis, à la cantine, pareil, est-ce que vous vous souvenez de ce gars qui faisait « Bonsoir, bon appétit, bonne soirée, merci ». Donc, quand on arrivait à la caisse, il y avait un mec qui faisait « Bonsoir, bon appétit, bonne soirée, merci ». On était 330 dans la promo, il y avait deux repas par jour, donc le mec faisait ça 700 fois par jour, toute la semaine. Je vous laisse imaginer la situation quand il rentrait chez lui le vendredi soir. « Quelle journée ! » « Bonsoir, bon appétit, mes enfants, venez là. » « Mais c'est bonne soirée, mon chien. » Voilà. Bon, en tout cas, tout ça n'est que... Je n'avais pas de chute. Pas facile, d'accord ? Tout ça n'était qu'une longue introduction pour vous dire que cette année, du coup, j'ai un projet de série qui se passerait du coup en 2050 après la transition écologique qui est un projet du coup que je travaille avec l'Assemblée citoyenne des Imaginaires qui est du coup un collectif soutenu par l'ADEME, le ministère, qui depuis un an travaille à co-construire avec des citoyens et des scénaristes des récits sur la vie qu'on pourrait avoir dans 25 ans en France. Et ce soir, j'aimerais vous appeler tous à vous préparer parce que je pense que... Enfin moi, sincèrement, je vais vraiment me battre pour ça. Je pense que la transition écologique va avoir lieu et donc que les années à venir vont... On va tous connaître en fait un grand bouleversement de grands changements peut-être du niveau de mai 68, peut-être encore plus et je pense que ça va être pour le mieux mais que du coup, les années les plus intéressantes de notre vie vont arriver et que ça va être, voilà, quelque chose d'assez important de... J'aurais dû écrire cette partie. Merci beaucoup. Merci pour ces 4 ans à passer ensemble. C'était vraiment incroyable. Et puis... Je fais une dernière blague ou pas ? Allez ! Bonne journée, Ine. Merci d'avoir été là. En même temps, si vous n'aviez pas été là, ça aurait été particulier. Vous imaginez l'élève qui arrive tout seul sur le campus. Bon, bah du coup, donc, bienvenue. Promo 198, donc il n'y a que toi. Visiblement, il y a eu un bug avec Parcoursup cette année, je ne sais pas. Tu veux faire quoi comme sport du coup ? Du volet ? Non. Non, tu vas faire du tir à l'arc. C'est bien ça, tir à l'arc. En plus, tu n'es pas très grand donc ça te permettra de te défendre. C'est très bien. Moi, je me suis dit... Non, parce que je me suis dit pour le tournoi inter-promo, tu vas galérer un peu. Parce qu'il faut que tu fasses un peu tous les sports puis tu vas perdre tout le temps. Alors éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est que moi, j'ai mon petit niveau en natation. Alors je voudrais t'aider. Voilà, c'est fini ! Applaudissements 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 Pour votre plus grand bonheur, je ne poursuivrai pas la chansonnette. Mais vous l'aurez compris, le dernier thème qui va suivre parle de requin ou plutôt de charque. Cette espèce assez particulière se nourrit d'informatique, d'innovation, de gestion d'entreprise, de double diplôme et de prestigieux parcours à l'étranger. Des choix particuliers, donc, mais qu'ils vont défendre avec panache. N'ayez crainte, nous sommes sûrs que leurs discours vont vous requinquer. Applaudissements Bonjour à tous. Nous, nous sommes l'ASPE Yoda, comme vous pouvez le voir là-haut. Yoda, c'est un acronyme assez simple, mais au cas où vous n'auriez pas deviné, ça veut dire de l'information à la décision par l'analyse et l'apprentissage. Très simple. Pour faire court, les Yoda, on est l'ASPE, je pense, la moins bronzée de tout AgroParisTech, puisque nous passerons notre temps derrière un ordinateur à travailler sur des données, de l'intelligence artificielle, des statistiques quand on n'a pas trop de chance. En bon Yoda, on a décidé de vous résumer l'ASPE en quelques chiffres. L'ASPE Yoda, dans un premier temps, c'est 18 poufs cubiques volés ou empruntés, ça dépend comment on le voit. dans l'intégralité du battement C1 de Saclay, qui nous a permis de construire un canapé-lit très confortable. C'est également 5 litres de café consommé par jour en grande partie par Louis et également un litre de maté consommé par jour par Lucas. Il m'a demandé de rajouter cette référence. On a également fait une superbe fresque de Noël que vous devrez normalement voir actuellement à l'écran qui a notamment été réalisée par Anne-Cécile qui n'est pas là mais on pense à elle. On a également bien profité de nouvelles installations de Saclay, notamment le système son de la salle et le vidéoprojecteur grâce à un tournoi Mario Kart et une bonne vingtaine de bifors dans la salle. Et également on a fait plusieurs photomontages de haute qualité qu'on n'a pas pu intégrer aujourd'hui pour de multiples raisons. Plus sérieusement l'Ayoda c'est aussi un tiers de la promo qui est en thèse à l'heure actuelle et c'est 6 mois en très très bonne compagnie. Globalement l'Ayoda c'est une spé qui nous a permis de travailler dans des milieux variés comme la finance l'agriculture la santé ou encore l'écologie et qui nous a permis d'allier nos cœurs d'agro avec les outils très puissants que sont les données et l'intelligence artificielle. Pour ça on aimerait remercier bien évidemment le corps enseignant et en particulier nos enseignants référents. Et pour finir j'aimerais ajouter ma petite touche personnelle et remercier mes camarades parce que sans eux cette année ça n'aurait pas été la même. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous je vais vous présenter notre petit groupe on va parler rapidement de la JIP c'est écrit c'est gestion, innovation et performance de l'entreprise mais donc avant de parler plus en détail de ce que ça veut vraiment dire et ce qu'on a vraiment fait cette année j'arrivais juste de vous raconter comment l'année a commencé pour nous ou plutôt comment elle n'a pas failli commencer du tout parce qu'il faut savoir au premier appel pour choisir Saspé on était trois ou quatre à avoir choisi JIP donc autant vous dire qu'ils ne vont pas ouvrir une classe pour trois ou quatre personnes donc heureusement monsieur Nakla il a réussi à remonter pas mal de monde donc encore une fois merci beaucoup à lui et donc pour nous rajouter et nous ramener tout ce petit groupe même si certains n'ont quand même pas beaucoup trouvé le chemin des cours avec le démêagement en saclée cette année mais non plus sérieusement on aimerait quand même vraiment tous vous remercier donc vous l'équipe enseignante et bien sûr nos camarades au nom de toute la classe donc la JIP c'est une SP qui nous a permis d'acquérir des compétences dans des domaines variés liés aux questions de santé d'agronomie d'agroalimentaire ou d'environnement le tout dans le contexte des entreprises je pense qu'on peut être d'accord pour dire qu'on avait une très bonne ambiance dans le groupe comme le montrent un peu les images derrière et enfin je pense qu'on souhaiterait tous remercier AgroParisTech pour les années qu'on a passées sur le campus peu importe lequel que ce soit et en espérant que ce petit discours il soit plus impactant notamment pour les étudiants ici que notre prestation au cours du Caribe merci à tous et voilà merci à tous merci à tous merci à tous c'est bon il y a tous les copains alors bonjour à tous qu'est-ce que EGE ? EGE c'est l'acronyme de économie et gestion de l'entreprise une filière où trois choix s'offrent à vous marketing stratégie et transformation des organisations et finance durable alors on vous a un peu spoilé mais pour celles et ceux qui n'étaient pas encore au courant EGE est un des masters assez décriés à l'agro car ses étudiants sont réputés pour leur vénalité on peut entendre des oui vous les EGE vous ne vous intéressez qu'à l'argent mais la transition écologique alors contrairement à ce que l'on peut penser EGE est un des masters les plus durables de toute l'agrosphère d'après l'INSEE les vents issus de nos cours fourniraient la moitié du parc éolien français ce qui n'est pas rien il faut le dire et en parlant devant à votre avis quelle est la raison numéro 1 de la présence des étudiants en EGE et bien sachez que c'est David Nahon le prof de marketing super BG qu'on embrasse par ailleurs vous l'aurez compris quitte à prendre l'air pendant deux heures de marketing autant qu'il soit accompagné d'un léger parfum musqué et d'une belle mâchoire carré pour rester sur le thème du Mistral grâce aux intervenants de diverses boîtes de conseils lors de nos cours EGE j'ai l'honneur de vous dire que je suis maintenant un moteur biturbo Airbus qui soulève des toitures à coups de powerpoint et certains d'entre vous m'ont déjà dit Guillaume tu es certes ravissant dans ton costume 3 pièces mais quelles sont tes compétences la tuile alors tout d'abord merci pour le compliment ensuite pour répondre de la meilleure des manières laissez-moi citer Iron Man qui dit ce n'est pas le costume qui fait le héros c'est l'homme qui est à l'intérieur et cet homme peut faire des choix des choix forts comme faire un double diplôme car je vous l'annonce EGE est une bonne passerelle vers de nombreux doubles diplômes une si bonne passerelle que le passage coûte 30 000 euros voilà un bon calcul me diriez-vous oui car quand on sait que les financiers d'EGE ont le salaire le plus élevé de l'agro quitte à vendre son âme au diable autant le faire avec panache et mettre un durable derrière finance pour bien appuyer sur le fait que le café que l'on boit est bio blague à part avec les défis d'aujourd'hui dont l'urgence climatique agronomique et sociale nous sommes convaincus qu'être technique et économique est une bonne manière de concilier environnement et action merci à tous nos profs qui nous ont encadré avec bienveillance cette année on s'est vraiment éclaté merci à mes camarades c'était une année top merci à l'agro et merci à tous pour votre attention applaudissements 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 Applaudissements. Bonjour à toutes et à tous, aux parents, aux professeurs, à l'administration, ainsi qu'aux élèves de notre fameuse promodite, la 194, ceux moins nombreux de notre bien-aimé 193 et ceux encore moins nombreux de notre jeune et vivante 195. Peut-être qu'il faut nous présenter. Nos têtes ne vous disent rien ? Oui, ça fait maintenant quelques temps que nous nous sommes éloignés des murs de l'agro. Nous sommes allés pactiser avec d'autres écoles. Au plus grand bonheur de l'administration, qui chérit ces liens transverses. Vous pensiez venir à la RDD, la remise des diplômes ? Nous vous proposons la RDD, le retour des doubles diplôments. Eh oui, avec Eline, Elisa et Sarah, nous représentons les doubles diplômes. Finalement, ça fait quelques années que nous sommes partis des bandes d'agro. Mais c'était peut-être pour éviter agro-Paris-Saclay, même si c'est vrai que la plupart des écoles sont à Saclay. En même temps, on avait envie de voir les ragondins. Le double diplôme a été pour nous une chance, qui nous a permis de découvrir d'autres univers, d'autres étudiants, et d'améliorer notre esprit critique en s'exposant à de nouvelles manières de penser. Nous n'oublions pas pour autant notre première école, et nous souhaitons représenter ces 36 étudiants qui, malgré leur départ prématuré, restent tout autant ancrés dans leur promotion. Nos souvenirs de l'agro ne sont pas tous récents. Entre les tables de l'amphi complètement taguées, et ses bancs souvent vides, ou encore les paillettes rosées bleues que l'on retrouve dans nos affaires, on semble n'avoir rien oublié. On se retrouve ici, quasiment cinq ans après nos premiers pas dans cette école, dirigée vers des chemins que l'on n'imaginait pas. Malgré nos départs vers Chimie Paris Tech, Sciences Po, Centrale Supélec, Dauphine, Lémin, Les Arts et Métiers, HEC, Montpellier Supagro, l'ENSAE, l'Université de Cambridge, l'École Polytechnique de Montréal, l'Université Hébraïque de Jérusalem, la Faculté de Barcelone, une université suédoise, et j'en passe, nous avons gardé au fond de nous les valeurs de l'agro qui font que l'on est très fiers de se définir comme grignonnais et grignonnaises. Ce diplôme d'Agro Paris Tech nous tient à cœur. Il complète celui de notre autre école. Ensemble, il nous donne la possibilité d'essayer des chemins de vie différents. Ce privilège est une force dont nous avons conscience. Nous avons été très fiers de partager avec d'autres étudiants les valeurs qu'ils définissent les agros. La tolérance, la complémentarité, l'amour du vivant, et évidemment l'écologie. Nous souhaitons encore faire rayonner cette diversité et cette transversalité qui, finalement, sont des piliers pour Agro Paris Tech. De par la complexité que présente notre société d'aujourd'hui, ainsi que les enjeux auxquels nous devons faire face, nous sommes conscients de la chance que nous avons de pouvoir croiser les disciplines et de vivre de telles expériences en France ou à l'international. Comme dirait Jean Guenot, le finir de l'effort est toujours un souvenir heureux et l'on sourit aux anciennes misères vécues. Nous avons peut-être tous pris des chemins différents, ce qui est particulièrement le cas pour nous, mais nous avons tous ici vaincu ces longues études et ces années Covid pour finalement avoir la chance de se retrouver tous ici, comme il y a maintenant presque cinq ans. Je pense qu'on peut tous se féliciter. Applaudissements Applaudissements Merci. Une journée d'études sur les nouveaux modes d'action écologique. Une conférence avec dernière rénovation, ou encore une discussion avec des déserteurs et des déserteuses. Vous n'avez pas participé à ces événements à AgroParisTech ? Non, et c'est bien normal. Ils ont été programmés puis censurés par l'administration. L'école affirme vouloir, je cite, « la diffusion libre et ample du savoir et de l'information, favoriser l'esprit critique et le respect de la pensée raisonnée ». Si c'est le cas, pourquoi montre-t-elle une telle résistance face aux paroles des militants et des militantes, comme elle aime les décrire, qui osent dénoncer et reconnaître leurs propres nuisances et celles des autres ? Et pourquoi continue-t-elle d'accueillir sans contradiction des entreprises qui structurent sur un monde consumériste et inégalitaire ? Une école et son administration ne sont jamais neutres. L'école a un rôle à jouer dans l'orientation des échanges qu'elle accueille. En censurant certains événements alternatifs, militants, elle favorise un statu quo fondé sur un système de domination et d'exploitation du vivant bien plus large. Pour nommer les choses, les écoles d'ingénieurs s'inscrivent dans un système économique et social basé sur de nombreuses dominations. Domination de classe, blanche, coloniale, patriarcale, pour ne citer qu'elle. Ces différents systèmes de domination s'articulent et se renforcent mutuellement. Ils reposent sur l'exploitation capitaliste des ressources naturelles, des individus, des corps. Notre école, comme beaucoup d'institutions, est imprégnée de ces logiques et les reproduit à travers nous. Beaucoup d'entre nous avaient l'impression qu'arriver à AgroParisTech était le fruit d'une bataille acharnée, parfois même inespérée. Une fois arrivés, on nous fait miroiter des opportunités exceptionnelles, on nous donne un accès privilégié à des interventions, on nous chouchoute à base de soirées, de sports gratuits. C'est motivant, valorisant. Ce serait mentir de dire que nous n'avons pas adoré ça. Mais les chiffres montrent que ce rêve ne nous était pas si inaccessible. En 2017, 64% des étudiants et étudiantes en grande école étaient issus de catégories socioprofessionnelles très favorisées, alors que ces mêmes catégories ne représentent que 23% des jeunes de 20 à 24 ans. Parmi les écoles d'agronomie, AgroParisTech fait en plus figure d'exception sur son taux de boursier, deux fois plus faible qu'en université. Cerise sur le gâteau, notre formation coûte trois fois plus cher à l'État qu'un cursus universitaire. Finalement, notre place ici s'explique mieux par le capital culturel et économique dont nous avons bénéficié que par un quelconque mérite individuel. Le sujet n'est pas de dire que nous n'avons pas travaillé pour en arriver ici, ce serait faux. Mais si toutes les personnes de notre âge qui ont fourni les mêmes efforts que nous recevait ce diplôme aujourd'hui, on aurait dû louer une salle plus grande. Toutes ces ressources investies et tous ces enseignements vont finalement nous permettre d'accéder à un salaire brut annuel allant de 33 000 à 42 000 euros en moyenne en sortie d'école. Nous pouvons entrer, si nous n'y étions pas déjà, dans les 10% des Françaises et Français les plus riches, ceux-là même qui sont par leur mode de vie les plus responsables de la crise écologique. Ce système supposément méritocratique bénéficie en réalité aux personnes qui sont déjà les plus privilégiées en entretenant notamment une certaine vision de ce que doit être la réussite sociale, avoir un statut et un revenu élevé. Si nous n'interrogeons pas ces logiques, nous sommes voués à les perpétuer et à reproduire ce que nous dénonçons. Désormais ingénieurs, on s'imagine sachant, les plus à même de sauver la planète et les humains, responsables des solutions à apporter aux crises sociales et environnementales à venir. Mais on le sait, les élèves de l'agro ont été des acteurs majeurs de la construction des systèmes agroalimentaires contemporains qui avaient pour but de nourrir le monde. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes systèmes qui poussent les agriculteurs et agricultrices au suicide, les soumettent à une concurrence déloyale, épuisent nos sols et détruisent la biodiversité. Par un tour de passe-passe, nous ne faisons donc jamais partie du problème et nous restons les super-héros de demain. On peut donc apaiser nos consciences, légitimer et perpétuer un système inégalitaire qui nous apporte de nombreux privilèges. Agro-ParisTech, école des talents d'une planète moderne, lucrative et autodestructrice. Nous le savons, nos mots sont durs, peut-être culpabilisants. Nous ne vous présentons pas de solution clé en main et nous n'avons pas la prétention de pouvoir le faire. Nous ne souhaitons pas pointer du doigt des individualités qui sont avant tout le fruit d'un système qui nous a construits. Cet après-midi, vous avez exprimé et entendu la reconnaissance de chacun et chacune d'entre nous pour la formation reçue à Agro-ParisTech. Même si notre école participe pleinement au système de domination que nous dénonçons, nous tenons à reconnaître la richesse des enseignements que nous avons pu y recevoir de la part d'enseignantes et enseignants chercheureuses époustouflants, parfois bien à contre-courant du fonctionnement que nous avons décrit au sein de l'école. Nous vivons cela comme une chance, mais nous aurions honte d'accepter sans les repenser nos diplômes, nos métiers et nos rôles dans ce système défaillant. A celles et ceux qui ne sont pas en accord avec les valeurs de leur travail, mais qui se sentent contraints financièrement. A celles et ceux qui doutent de la pertinence de notre système, mais qui ne voient pas d'autres issues. A celles et ceux qui ne veulent pas être les seuls à s'engager, mais aussi à celles et ceux qui sont heureux et heureuses de célébrer leur diplôme et qui veulent en être fiers. Si sortir du système déserté n'est pas toujours envisageable pour tout le monde, nous pouvons nous engager, militer, nous organiser collectivement au sein des entreprises, des administrations, au sein des familles et des cercles d'amis, au sein d'associations, de communautés, pour imaginer des systèmes alternatifs et réduire notre nuisance collective. Ces différentes actions et voies seront complémentaires à condition d'avancer sans équivoque et avec lucidité vers notre objectif commun, coexister et se respecter entre vivants. Le but de ce discours, c'est d'inscrire en nous ces réflexions et de s'en souvenir pour les prochains chapitres de nos vies. Souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls à vouloir mieux. Le but de ce discours, c'est de faire perdurer la brèche ouverte par les déserteurs et les déserteuses, de faire une promesse à vous et à nous, sous la forme d'un serment, affiché juste ici. Je reconnais mes privilèges et mon statut dominant. J'ai conscience de mes nuisances sur les vivants et les non-vivants. Je continuerai de douter et je ne me laisserai pas aveuler par des certitudes. Je saurais écouter et laisser la parole aux concernés. Je ne fermerai pas les yeux devant les actions délétères d'autrui et les nuisances du système. Je mettrai mes connaissances au service du respect du vivant et de la construction de nouveaux systèmes. Merci. Sur un tout autre registre, je vais appeler sur scène Marlène. Marlène c'est depuis peu la présidente de Agro-Paris-Tech Alumni. Elle va vous parler plus en détail de son fonctionnement et de ses actions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Agro-Paris-Tech Alumni, ça a été un soutien fondamental dans l'organisation de cette cérémonie de remise de diplômes. Je vous prie de l'applaudir très fort. Merci. Bonjour à toutes et tous. Chers parents, chers membres de l'administration et anciens directeurs, chers promodites. Je suis Marlène Stickel. Je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent sous le nom de Marlène Dalmasso, mais ce n'est qu'un pseudo pour les réseaux. Mais je suis contente de voir qu'il est inscrit dans vos esprits puisque c'est le nom de ma mère et j'ai à cœur à le porter sur les réseaux. Au nom de tout le conseil d'administration d'Agro-Paris-Tech Alumni, je tiens à vous féliciter pour votre diplôme. En tant qu'étudiant, APTA Alumni, c'est souvent une asso qu'on va chercher quand on a besoin de subventions pour un événement. Et ça n'a pas loupé. Comme depuis de nombreuses années, l'équipe organisatrice de la remise des diplômes est venue nous chercher. Parmi vous, dans cette salle, il y a 29 adhérents, 29 personnes qui choisissent le collectif. Certains ne veulent pas adhérer parce qu'ils ne voient pas à quoi ça sert. D'autres parce qu'ils n'ont pas besoin des services d'APTA Alumni. Alors si vous pensez ça, si vous vous posez ces questions, n'hésitez pas à venir nous voir pendant le cocktail. On se fera un plaisir d'y répondre. Vous verrez que c'est beaucoup d'autres choses et vous pourrez même prendre une photo avec votre diplôme. Alors en nous laissant vos coordonnées pour qu'on puisse ensuite vous l'envoyer. Et interdiction de mettre votre mail agro-paritech, Zimbra, c'est fini. Arrêtez. Je vais quand même commencer à répondre à ces questions en vous disant qu'APTA Alumni, en fait, c'est plein de choses. D'abord, c'est 25 000 alumni que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. C'est 180 bénévoles, 16 membres du conseil d'administration. Et vous avez d'ailleurs Nicolas qui est en régie, grâce à qui vous pourrez revoir vos discours, les mettre sur les réseaux, tout ça. Et enfin, 4 salariés. APTA Alumni est là pour vous, pour vous accompagner dans vos projets en leur donnant de la visibilité, si reculègue pourra témoigner. Ça vous permet de revenir à l'école pour intervenir dans des cours ou pour aider à la réforme du cursus ingénieur. Ça vous donne des opportunités, notamment de gestion de projet, donc en étant bénévole. Et ça vous permet d'avoir rapidement des responsabilités. Et ça, j'en suis la preuve puisque quelques mois après ma remise des diplômes l'année dernière, j'ai été élue présidente d'AgroParis d'Académie. Enfin et surtout, ça vous permet de revivre parfois l'ambiance de l'Agro, puisqu'on est partenaire des Garden Party, des Interagro, auxquels vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à lundi, qu'on vous aide à organiser vos fêtes de promo, à déterrer votre mal et qu'on organise des soirées après les assemblées générales. Mais il y a encore plein de choses à faire. Je vous l'ai déjà dit, APT Alumni, c'est ce que vous en ferez. Et d'ailleurs, par exemple, j'ai ouï dire que Maureen voulait peut-être créer un club Pompom Alumni, et promis, cette fois, il n'y aura pas de sélection à l'entrée. Dans les bonnes et les mauvaises situations, le réseau, c'est ce qui permet d'avancer. Alors venez construire votre réseau. APT Alumni, c'est un trait d'union intergénérationnel, mais on a besoin de personnes à rassembler. En 2023, 70% des offres d'emploi ne sont pas publiées et elles passent par le réseau. Alors je sais que certaines personnes pensent que c'est injuste, c'est vrai, sans doute, mais ça existe. Donc plutôt que de laisser passer ces opportunités, venez vous en saisir. Quand vous êtes après l'agro en 2019, pour la majorité d'entre vous, on disait que vous vous entriez dans une école qui traite des enjeux de demain. Quatre ans plus tard, quand vous en sortez, on vous dit que ce sont les enjeux d'aujourd'hui. C'était les 24 heures les plus longues de votre vie. Et maintenant que vous êtes sur le marché du travail, vous avez une charge énorme sur les épaules, puisqu'on vous attend pour changer le monde et on vous dit qu'il y a urgence. Pourtant, on ne se le cache pas, vous êtes très loin d'être au poste qui vous permettent de prendre des décisions importantes. Alors je vous offre une alternative. Parmi les allumés qui viennent aux événements du réseau, nombre d'entre nous sont à ces postes et ils peuvent plaider pour tracer de nouvelles voies. Venez les rencontrer et confronter vos idées. Notre association d'anciens peut vous donner les moyens de vos ambitions. Alors adhérez, rejoignez-nous, venez nous aider à mobiliser toute notre communauté à l'image de ce que vous avez prôné dans tous vos discours aujourd'hui. Pour les anciens de l'agro, il n'y a pas celles et ceux qui bifurquent et les autres. Il y a une multiplicité de parcours et une école en commun. C'est à ça que s'est rappelé à l'Uni. Une assaut pour nous rassembler tous. Chers diplômés d'agro Paris Tech, vous voilà à l'Uni. Bienvenue. Salut l'agro. Je pense très fort à vous pour la RDD. Bien sûr, j'aurais kiffé être là, surtout pour la soirée. Mais je sais que vous allez fêter ça bien. Et on se revoit bientôt. Allez, gros bisous. Ciao ! À ma soirée, on en fit cinq minutes avec toi, à regarder ferrer tant qu'il est là. De parler du caveau qui m'aura ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer plein des fifons idiots, leur soulever le kit pour de faux. Et voir les cavistes qui les ardent sur les murs, mais qui savent guérir mes blessures. Tu raconter un peu, dans les soirées caveaux, le popy fabuleux. La salle techno du fond, la martenne, c'est le proto. Et le cubit bel oiseau, et les mistral grignons. À sécher la compta, cinq minutes avec toi, à vivre la gueule de bois tant qu'il y en a. Parcourir les hectares pour éponger l'alcool, croiser d'icônes à rantoge. Être un bon désenvolte, pour les faire râler, vous y aimez une porte et se marrer. Et joker le cuistot, un dessert bien caché, merci, bon appétit, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 À m'asseoir sur le plateau, cinq minutes avec toi, le grand château, tu ne le reverras pas. Te parler du bon temps, qui est mort, et je m'en fous, parce que maintenant la grosse n'est plus nous. Donc pour nous honorer, et faites-le s'il vous plaît, pour les soins de l'agro à Saclay. S'ils sont trop cons et trop vieux, pour continuer à combattre, c'est les adieux, la 1-9-4. Te raconter enfin, qu'il faut aimer la vie, pour vouloir la sauver. Car l'école évolue, et ses élèves aussi, n'est pas notre mission. Il est Mistral Grignon. Il est Mistral Grignon. Merci, c'est la dèvres des dèvres. Au revoir, promo, mes amis, mes camarades, vous allez me manquer. On se reverra, là où tous les agro ne forment qu'un. C'est l'histoire des promos, qu'on connaît sous le nom de Promodite, la Promodite. La meilleure des promos, il s'éveille un peu trop, la Promodite, la Promodite. Cette cérémonie touche à sa fin. Nous sommes très heureux et heureuses d'avoir pu partager avec vous, famille et amis, nos plus beaux souvenirs de ces dernières années. Il tenait à cœur à l'ensemble des diplômés du jour de vous partager leurs engagements, souvenirs ou encore remerciements. Et nous sommes heureux d'avoir pu vous les transmettre avec cette scène et avec toute cette préparation. Cette organisation nous a donné du fil à retordre et nous espérons que vous avez passé un bon moment. C'est avec beaucoup d'émotion que nous renouvelons nos plus chaleureux remerciements à nos marraines, à l'administration, nos professeurs, nos proches et surtout à vous, diplômés de la 194. Place maintenant à la clôture et quelle plus belle manière de la faire qu'en chantant. Nous vous attendons après cette interview musicale pour un cocktail. Merci à tous d'accueillir nos artistes et n'oubliez pas, pour ce soir, la localisation de la péniche a changé. On se retrouve au port de Bercy. Merci. Alors, avant de pousser la chansonnette, on va accueillir le président du conseil d'administration d'Agro-ParisTech pour clôturer cette cérémonie. Merci. Comme quoi, on est peu de choses. Ceci dit, la dernière fois que je suis venu ici, c'était le 14 février pour la Saint-Valentin. Il y avait eu Dirty Dancing. Donc, c'était formidable et je suis très fier d'être sur la scène des Folies Bergères. Donc, merci aux organisateurs. En tout cas, je peux vous dire, c'est presque, Dirty Dancing, c'est presque aussi bien que cette cérémonie, parce qu'elle était formidable. Je pense qu'il faut applaudir les organisateurs. Elle était... Bravo. Alors, je voudrais, au nom du conseil d'administration d'Agro-ParisTech, féliciter l'ensemble des diplômés. Nous sommes très fiers de vous, chers camarades. Moi, je suis de la promo 83, donc il y a déjà un petit peu de temps. Alors, pour ceux qui ont dit que c'était mieux avant, je peux le dire, ce n'était pas mieux avant. C'était différent. En tout cas, ce qui est identique, c'est l'enthousiasme, l'énergie et l'engagement dont vous avez fait preuve et dont je tiens à vous féliciter. Moi, je n'ai aucun problème avec le militantisme. Donc, soyez militant, mais soyez engagé. Soyez sur la balle, comme on dit au football. Et ne laissez pas d'autres prendre votre place. Vous avez tous les moyens de le faire. Et même si notre monde est quelque peu inégalitaire, eh bien, il faut se battre pour le rendre plus égalitaire. Donc, moi, je suis fier de vous. Bravo. Bravo à vous. Et on compte sur vous pour changer le monde. Certains ont parlé d'espoir. L'espoir, effectivement, peut disparaître à certains moments. Moi, ce soir, j'ai beaucoup d'espoir quand je vois ces fameuses promotions qui sont devant nous. Bravo à vous. Alors, je ne vais pas être très long, mais je voudrais quand même remercier tous les professeurs et tout le personnel d'AgroParisTech, parce que ça a été dit plusieurs fois au cours de cette soirée. Ce sont des gens formidables qui se démènent pour vous, qui s'engagent, qui ne comptent pas leurs heures. Donc, bravo à eux et félicitations. Alors, je voudrais également qu'on applaudisse vos parents, parce que sans vos parents, eh bien, peu de choses seraient possibles. Donc, merci à eux. Et puis, je ne voudrais pas qu'on oublie non plus nos ministères, le ministère de la Recherche et le ministère de l'Agriculture, qui financent ces études. Et je peux en témoigner en tant que président du conseil d'administration. Ils sont à l'écoute de l'école. Ils sont là pour l'aider, pour l'accompagner. Et je pense qu'ils méritent des applaudissements. Voilà, donc, si vous acceptez la mission qui vous a été confiée, celle de changer le monde, eh bien, allez-y. Ayez de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, comme disait Danton, et bon vent à vous. Merci. Et place à présent aux chanteurs. Alors, chers promos 194, chers promodites, pour la fin de cette cérémonie de remise des diplômes, nous vous demandons, nous vous offrons cette opportunité de chanter une dernière fois tous ensemble. Et en commençant, pour se chauffer, nous allons faire notre rythme adoré. Donc, Eloi, si tu veux bien lancer. Ça se chante, on a l'air, crétin ! La 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 la. Ça c'est aussi pour aller lire, Chétain ! La 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 lala La la, la 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 Et maintenant nous vous proposons d'entonner donc le chant de la promo 194 dont vous vous trouvez les paroles donc n'hésitez pas à nous rejoindre Enfants issus du monde entier, après avoir livré bataille, nous franchissâmes le grand portail. Et comme crétins furent baptisés Grignon, 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 c'est nous les désarvoles 194, Festaillant dans les voies, autour du feu de joie, d'avoir franchi la brèche, nous rendus tous de neige, chantant, butant ensemble, pendant que la nuit tremble. Car nous voulons porter jusqu'à sa clé, les héritages de tous les grignonnais, et si certains étaient nous consentis, ils évoluent, c'est Darwin qui l'a dit. Gardons mémoire de nos amours, à Clotterna, à Massie, à Nancy, c'est nous les grignonnais, malgré les caveaux incertains. Et cette terrible épidémie, épidémie, les soulèvement dans les ronds-points, la promotion resta unie, promodite, promodite, promodite. C'est nous les désarvoles 194, Festaillant dans les voies, autour du feu de joie, d'avoir franchi la brèche, nous rendus tous de neige, chantant, butant ensemble, pendant que la nuit tremble. Car nous voulons porter jusqu'à sa clé, les héritages de tous les grignonnais, et si certains étaient nous consentis, ils évoluent, c'est Darwin qui l'a dit. Gardons mémoire de nos amours, à Clotterna et à Massie, à Nancy, c'est nous les grignonnais, ils furent quarante à y rester. Gardiens jaloux de la forêt, de la forêt, ils le retrouvèrent pour quelque temps, l'esprit d'un godia de cent ans, d'entend, 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 d'entend. C'est nous les désarvoles 194, Festaillant dans les voies, autour du feu de joie, d'avoir franchi la brèche, nous rendus tous de neige, chantant, butant ensemble, pendant que la nuit tremble. Car nous voulons porter jusqu'à sa clé, les héritages de tous les grignonnais, et si certains étaient nous consentis, ils évoluent, c'est Darwin qui l'a dit. Gardons mémoire de nos amours, à Clotterna et à Massie, à Nancy, c'est nous les grignonnais, emplis d'amour pour le domaine. Nous assurons la transmission, la transmission, afin que s'ouvre cette édène, aux jeunes agroques qui nous suivront, en avant, en avant, en avant. C'est nous les désarvoles 194, Festaillant dans les voies, autour du feu de joie, d'avoir franchi la brèche, nous rendus tous de neige, Chantant, butant ensemble, pendant que la nuit tremble, car nous voulons porter jusqu'à sa clé, les héritages de tous les grignonnais, et si certains étaient nous consentis, ils évoluent, c'est Darwin qui l'a dit. Gardons mémoire de nos amours, à Clotterna et à Massie, à Nancy, c'est nous les grignonnais. Je sais qu'on parle encore beaucoup de grignons, mais on va le faire une dernière fois, et espérons que les prochaines promos parleront de sa clé, avec la même ferveur qu'on parle de grignons aujourd'hui. Allons amis, il faut plier bagage, laissons ici professeurs et bouquins, la liberté, voilà notre appanage, Célébrons-la par de joyeux refrains, que de nos chants, ces murs vivent encore, car ce sera la dernière chanson, Puisque demain, au lever de l'aurore, il faut quitter ces vieux murs de grignons. Puisque demain, au lever de l'aurore, il faut quitter ces vieux murs de grignons. À tous les parcs, sous les arbres antiques, nous n'irons plus goûter l'ombre et le trait, Il écoutera sur la tour de musique, du rue coulant sous les forêts épais. La vieille école va nous fermer sa porte, devant nous s'ouvre un plus vaste horizon, Mais dans le cœur, chacun de nous emporte le souvenir du lieu par de grignons. Mais dans le cœur, chacun de nous emporte le souvenir du lieu par de grignons. Adieu vous tous, adieu chers camarades, ne craignez rien, il viendra votre tour. Si vous avez souffert quelques brimades, à vos médecins, vous les vendrez un jour. Chacun chez soi, nous allons repartir, sans oublier ce qu'ici nous laissons. Nous vous souhaitons à tous de revenir, avec la peau qu'on obtient à grignons. Nous vous souhaitons à tous de revenir, avec la peau qu'on obtient à grignons. Merci beaucoup, et je vais laisser soit la main à l'organisation, soit vous dire que c'est peut-être l'heure du cocktail, mais je ne m'avance pas trop. Plus loin à la santé, plus loin à la santé, la 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 lève ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ... ...